Le tribunal criminel. Veuillez mettre les téléphones sur le mode silencieux. Le ministère publicante, M. C. C. Raphaël Abba, M. Alphama Doubalde, M. Marcel Gilavogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kégoro Kamara, M. Ibrahima Kamara Adik Kalonzo, M. Aboubakar Gakiteedi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Cherib Ghabi, M. Paul Mansa Gilavogi, Le parti civil, M. Ouri Bayloba, Mme Aïssa Toubari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, L'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. M. Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. La partie civile est à la parole pour la suite de ces questions. Je vous remercie, M. le Président. Je remercie également, M. les assesseurs. Mon colonel Goumou, M. le Président, je vais vous poser des questions qui sont liées à votre procès verbal du 2 mars 2015. Bien, est-ce que vous maintenez votre déclaration ? Citation. Notre service n'est pas là pour assurer un maintien d'ordre. Alors, la question, pourquoi vous êtes parti au stade ? J'ai expliqué hier. Merci. Je ne sais pas pourquoi vous le dites sur ça. À la page 3, pourquoi vous dites que les berets rouges ne font jamais bon ménage avec les gendarmes ? J'ai tout expliqué hier en faisant... Merci, je suis satisfait. Est-ce que vous vous rappelez que vous êtes poursuivi pour les infractions suivantes ? Coups et blessures ayant entraîné ITT supérieures à 20 jours de merde. Et autres, d'habits d'autorité. Est-ce que vous savez cela ? Entre autres. Je suis poursuivi pour les coups et blessures. Merci. Est-ce que vous maintenez de ne pas reconnaître les faits que vous avez commis au stade du 28 septembre ? Je n'ai commis aucun fait. Vous n'avez commis aucun fait. Alors, vous-même, vous avez reconnu que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre. N'est-ce pas ? Si vous êtes parti au stade avec des hommes et des équipements, vous avez participé à ces événements-là. La question, c'est quoi ? Je dis bien. Vous avez reconnu, devant le tribunal criminel, et dans votre procès verbal, que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre. Alors, si vous vous êtes rendu au stade avec vos hommes et les moyens, les équipements, les véhicules et autres, est-ce que cela ne constitue pas votre participation au crime commis ? Non. Merci. Vous avez affirmé à l'audience du 25 janvier 2023 que vous avez vu Tomba et ses hommes tirés au stade. Est-ce que vous-même et vos hommes vous n'avez pas tiré au stade ? Non. Merci. Vous avez également affirmé dans votre procès verbal que deux ou trois patrouilles de l'antidrogue étaient sur le terrain et vous étiez le chef de l'une d'elles. N'est-ce pas là votre participation en fournissant des moyens et des hommes ? N'est-ce pas là votre complicité dans cette affaire ? Non. Merci. Est-ce que vous confirmez que M. Sori Kondé et Farimba Kamara se trouvaient dans l'autre pick-up ? J'ai largement expliqué ça hier. Bien. Est-ce que vous êtes informé que le leader d'un parti politique que je le nomme M. Amadou Riba affirme qu'au stade il y avait les gendarmes certains étaient armés certains non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe des Tchèvouros. N'est-ce pas ? Vous faites partie de l'équipe ou du groupe du colonel Tchèvouros ? Ça c'est des généralités des hypothèses comme j'explique expressionement que Blaise était là il a fait ça il a fait ça. Est-ce que vous étiez dans l'équipe de M. Moussa Tchèvouros Kamara ? M. le Président j'ai dit que je faisais partie de l'équipe de Tchèvouros. Une autre question. Très bien. Est-ce qu'en votre qualité de chef de patrouille vous disposiez d'une autorité hiérarchique sur les hommes placés sous votre commandement ? J'étais chef de l'équipe. Oui. Je voudrais savoir... Quand on est chef on a autorité sur les hommes. Merci. je suis satisfait. Très bien. Est-ce que vous avez eu la chance par l'organe de vos conseils la défense de votre avocat de lire le procès verbal et le témoignage du colonel Omar Sanu chef d'état majeur général des armées au moment des faits. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce procès verbal ? non ? Non, si vous pouvez me rappeler non, si vous pouvez me rappeler. Bien. Est-ce que vous avez pris connaissance oui ou non ? Non. Soyez courtois Soyez courtois monsieur Goumou. Merci monsieur le président. Je suis satisfait. Est-ce que vous étiez au courant que le colonel Omar Sanu dans son procès verbal du 11 septembre 2014 qu'il était informé de l'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009 ? Non, je n'étais pas informé. Merci. Est-ce que vous savez qu'il était informé par l'autorité supérieure c'est-à-dire le ministre de la Défense a priori ? Alors je voudrais vous demander qui était le supérieur hiérarchique du chef d'état majeur de l'armée ? Je ne peux répondre à cette question. Merci. Je voudrais également savoir si vous êtes informé que c'est le capitaine Moussa Dadis Kamara qui a donné l'ordre au colonel Omar Sanu de consigné tous les militaires dans les casernes. Est-ce que vous étiez informé de cela ? Je ne peux répondre à cette question. Très bien. Pourquoi alors cette décision étant prise par le chef de l'état par le chef d'état majeur des armées qui coiffrent les trois autres « Je n'ai pas besoin d'entrer dans sa mère, etc. » en dépit de cette mesure pourquoi vous êtes rendu au stade du 28 septembre ? J'ai largement expliqué ça hier, je ne peux plus revenir sur ça. Bien. Est-ce que vous pouvez juridiquement parce que ici on parle droit, moi je repose sur le droit juridiquement, vous avez un acte qui vous a autorisé de vous rendre au stade du 28 septembre 2009 ? Je ne peux répondre à cette question. Bien. Est-ce que vous ne pouvez me donner ou surtout donner au tribunal criminel la base légale qui vous permettait d'aller au stade alors que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre ? La base légère, je vais dire la loi ou le règlement, un décret, un arrêté. Inhorrence. J'ai largement expliqué la déontologie de mon arbre. Très bien. Je ne peux plus revenir sur ça. Très bien. est-ce que vous êtes informé je suis dans le procès verbal du colonel Sano que c'est le colonel Sano qui a fait appel à la Croix-Rouge pour ramasser les corps, les morts au stade du 28 septembre. Est-ce que vous avez cette information ? Je ne suis pas informé de cela. Très bien. Je voudrais savoir c'est vraiment technique ce sont les faits. Si vous êtes averti vous êtes un OPJ que le colonel a réquis quatre véhicules pour ramasser les corps qui étaient au stade sur la pelouse non ? Bien. Est-ce que vous savez que dans ces camions il y a eu 57 corps qui ont été embarqués dans ces camions là ? Non, ça c'est à la page 3 de ce procès verbal. Vos conseils doivent avoir ce procès verbal. Bien. Une question simple. Est-ce qu'il y a eu des militaires des gendarmes des policiers en toute honnêteté qui ont trouvé la mort lors des événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi selon les informations que vous avez reçues dans les médias est-ce qu'il y a un gendarme un militaire un policier qui a perdu la vie ? Je n'ai pas eu cette information. Bien. Je suis très content avec vous. Bien. Est-ce que vous connaissez le caporal Thomas du commandant du commando chinois et du caporal David du bataillon char. Est-ce que vous les connaissez ? Non. Thomas c'est à la maison centrale que Jésus je précise que cette déclaration a été faite par le commandant Tomba. Je voudrais savoir si vous le connaissez. Non. Très bien. Quelle information claire et précise avez-vous des actes commis par les éléments de l'ILIMO lors des événements du 28 septembre 2009 ? Aucune information. Bien. Quelle réponse pouvez-vous donner au tribunal lorsque le commandant Tomba déclare dans son procès verbal du 23 mars 2017 bien sûr à Venant de Dakar citation avec la permission du tribunal Le général Sekouba Konati avait sa propre garde constituée essentiellement de ses compagnons sa garde était plus armée que la nôtre c'est-à-dire la garde du général Sekouba Konati était plus importante armée que la garde Tomba est-ce que vous avez cette information je n'ai pas cette information merci quelle appréciation vous pouvez faire de cette déclaration du commandant Tomba citation le général Sekouba Konati bien qu'étant absent à Konakry avait sa tour bien armée en mouvement dans Konakry j'ai vécu cela le 28 septembre 2009 quelle explication avez-vous à donner maître nous nous n'étions plus au sein de la garde de la présidence nous étions en retrait donc tout ce qui se passait là-bas je ne peux expliquer je ne peux apprécier je n'ai aucune information de l'air structure je n'ai aucune information de l'air à moment nous nous étions déjà à la retraite c'est à l'arrière plan ils nous ont fait quitter là-bas on a quitté la présidence on les a laissés on est venu à la sortie de Yimbaya j'ai expliqué ça hier bien tout ce qui s'est passé je n'en sais rien je suis satisfait de cette réponse alors après 13 ans de ces événements est-ce que quand même vous n'avez pas reçu des informations sur cette question après 13 ans avec des amis dans les cafés au salon etc en toute honnêteté non si vous me permettez deux minutes oui bien quand nous on a moi après là-bas on nous a transféré à correntie de correntie on n'a pas pris suffisamment de temps on m'a envoyé à Koubia d'abord ils ont disloqué notre service et on m'a envoyé à Koubia complément d'effectifs je suis resté là-bas et bien les élèves gendarmes certains élèves gendarmes certains gendarmes qui étaient en poche à l'abbé ils sont venus à tourner avec le commandant de région ceci là on dit au commandant de région ça c'est un cadre que vous avez mis en chose en plus ici de là j'ai bénéficié d'une bourse de formation la bourse de formation je reviens je suis dans les rouages de formation donc je ne sais pas ce qui se passe maintenant je suis satisfait je suis satisfait très bien est-ce que vous savez que le commandant Tomba a déclaré que ce n'est pas Darius qui m'a donné l'ordre d'aller au stade n'est-ce pas donc vous instruction a été donnée à tout le monde de ne pas aller au stade n'êtes pas chargé du maintien vous êtes parti vous ne pensez vous pas que vous avez commis une faute disciplinaire et pénale je n'ai commis aucune faute disciplinaire aucune faute pénale j'ai expliqué les raisons pour lesquelles j'étais allé au stade très bien quel renseignement ou information vous pouvez donner au tribunal pour l'édifier concernant les tortures les traitements inhumains et dégradants qui ont été commis au camp Kundara actuel camp Makambo quelle information vous avez à nous donner je n'ai aucune information à donner dans la mesure où à l'époque des fers je n'étais pas à Kundara mais ce n'est pas ce qui s'est passé là-bas savez-vous que monsieur Paul Mansa Gilavogi un de vos co-accusés a reconnu dans son procès verbal de 5 août 2015 pense qu'il y a effectivement des tortures au camp Kundara alors vous en tant qu'homme expérimenté en tant qu'opi en tant qu'ancien procureur militaire avec tous vos diplômes vos trois serments en toute honnêteté n'avaient aucune information je n'ai aucune information comme vous venez de dire je suis un gendarme moi je ne me promène pas dans les casernes comme ça merci le matin je vais au service à mon service je reviens je n'ai rien à foutre dans les autres au camp comment ça fonctionne non sincèrement je vous remercie est-ce que vous avez connu quand même au camp Kundara les surnommés Tanene Begré et madame qu'on appelle couramment lieutenant Tata vous avez connu ces personnes là non merci bien est-ce que vous pouvez me dire ou excusez-moi dire au tribunal parce que ça intéresse le tribunal c'est elle qui juge c'est lui qui juge aux environs de quelle heure vous êtes arrivé au stade aux environs je ne peux apprécier le temps vous ne pouvez pas apprécier le temps bien est-ce que vous savez alors aux environs de quelle heure les manifestants et les rudeurs sont arrivés à l'esplanade et entrés au stade aux environs j'ai demandé à être précis je ne peux pas m'aventurier à donner une heure qui ne convient pas est-ce que ce n'est pas vers 10h15 10h30 j'ai été très précis je ne peux pas apprécier le temps est-ce que vous savez que dans son procès verbal du 4 mars 2015 délacé l'oudalène diallo il a discuté avec monsieur le colonel Thiebouro aux environs de 10h15 30 et c'est en ce moment que le colonel Thiebouro a accepté qu'il est manifestant entre au stade est-ce que vous avez cette information je n'ai pas cette information je n'ai pas associé à leur conversation très bien alors avant il faut qu'on revienne sur la question importante aux environs de quelle heure aux environs quand on vous dit aux environs vous pouvez dire 9h 10h 11h aux environs de quelle heure le commandant Thoumba Abaka Diakite de Thoumba que je connais bien avant les événements sont arrivés au stade et ont tiré aux environs de quelle heure bon moi je ne peux pas je n'ai pas eu j'étais quand même avant midi j'étais avant midi je peux le dire mais l'air exact non mais ils sont arrivés donc c'est avant midi avant midi très bien je pense oui là est-ce que vous savez votre réponse à une concordance avec la déclaration dans son procès verbal je vais parler de M. Sidia Touré procès verbal de 7 avril 2015 avec la permission du tribunal citation nous avons pris place à l'estrade aux environs de 11h30 mon colonel est-ce que donc vous pouvez confirmer avec moi que le commandant Toumba est arrivé au stade aux environs de 11h 11h30 parce que vous étiez là-bas non j'ai dit avant midi je ne vais pas dire 11h30 ni j'ai dit avant midi d'accord bien est-ce que vous pouvez vous rappeler les tirs aux environs des tirs quand on a commencé à tirer des militants qui étaient au niveau de la pluie pelouse qui chantaient l'hymne national qui priaient vous pouvez rappeler de cela l'heure non moi je n'étais pas dans l'enceinte du stade moi j'étais à l'explanade quand ils sont venus j'ai dit ça hier ils ont commencé à tirer en rentrant au stade moi je n'étais pas là-bas s'il y a eu prière ou bien je n'étais pas là-bas je ne peux pas apprécier l'atmosphère bien merci pendant le débat vous avez déclaré toujours que vous êtes limité à la terrasse à l'esplanade n'est-ce pas non affirmatif très bien est-ce que dans ces mouvements de tir de débandade de bousculade vous avez constaté des scènes de violence et de viol non non d'accord est-ce que vous vous êtes informé sous le contrôle de vos conseils de la défense que monsieur Sidia Touré a déclaré dans son procès verbal de 29 mai 2017 avec la permission du tribunal page 3 dans ce procès verbal quand j'ai vu les scènes de viol et de violence qui se passaient sur l'esplanade il dit bien sur l'esplanade il n'a pas dit cela pour l'eau j'ai crié en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire je l'ai répété deux à trois fois alors vous confirmez que vous n'avez vu aucune scène de violence j'ai expliqué hier dès l'arrivée de l'équipe de Toumba quand ils ont commencé à tirer en rentrant au stade moi j'ai décroché avec mes jambes ce qui s'est passé là-bas je ne peux faire aucun témoignage très bien est-ce que votre mission même si vous ne devriez pas être là-bas votre mission vous vous policiers vous gendarmes vous militaires vos missions régaliennes c'est d'assurer n'est-ce pas c'est assurer la sécurité du territoire national la sécurité des personnes et de leurs biens est-ce que ce n'est pas vos missions essentielles en toute honnêteté mais vous êtes vous êtes nos missions essentielles c'est effectivement ça j'ai expliqué merci je suis satisfait est-ce que vous convenez avec moi que l'attaque au stade d'abord c'est le fait de l'armée des éléments de l'armée de la police et de la gendarmerie et de certains civils vous convenez avec moi je ne dis pas que c'est vous mais est-ce que vous convenez avec moi ce sont les berets rouges de l'armée les gendarmes de l'état guinéen les policiers de l'état guinéen que l'état paye que nous payons nous les contribuables que c'est eux qui ont attaqué cette population civile au stade je confirme pour les militaires qui ne devraient pas être là-bas parce qu'ils étaient censés être casernés mais je ne confirme pas pour les policiers pour les gendarmes qui étaient en train de faire leur mission régalienne vous confirmez et vous maintenez pour les militaires je confirme je maintiens que les militaires ne devraient pas être là-bas merci parce que ce n'est pas leur mission est-ce que vous savez que cette attaque a été préparée et a été préparée a été systématique et a été généralisée même si ce sont les militaires on va exclure la police et la gendarmerie mais est-ce que vous êtes d'accord l'attaque a été systématique et généralisée contre une population civile je ne peux pas le dire non merci est-ce que vous êtes d'avis avec moi avec beaucoup de personnes que les crimes commis le 28 septembre et les jours qui ont suivi ce sont des crimes de masse c'est que beaucoup de personnes étaient victimes est-ce que quand même vous êtes d'accord avec ça je ne peux le confirmer parce que je n'ai vu aucun corps je ne sais pas combien sont tombés mais je ne peux le dire d'accord mon colonel maître après 10 ans est-ce que vous avez suivi les télévisions les radios nationales et internationales étrangères relatant les événements du 28 septembre 2009 est-ce que quand même vous avez suivi cela de temps en temps comme je l'ai dit hier même les cas de mort et conscience c'est à la radio que j'avais appris merci très bien alors j'ai averti que ces crimes là ce sont des crimes nous maintenons jusqu'à la fin du procès jusqu'à la cour suprême est-ce que vous savez ces crimes ce sont des crimes contre l'humanité je le peux apprécier bien comme vous avez comme vous avez des réduements de droits vous êtes un procureur vous avez été un procureur NOPJ vous êtes averti que la Guinée a ratifié le statut de Rome 17 juillet 1998 depuis 2002 est-ce que vous avez cette information je n'ai pas cette information je n'ai pas cette information est-ce que quand même vous avez entendu parler du statut de Rome du 17 juillet 1998 je ne peux apprécier je ne peux répondre à cette question bien est-ce que quand même à travers les médias les réseaux sociaux vous avez entendu parler de la cour pénale internationale oui bien merci est-ce que dans vos lectures au Garchive national au secrétaire général du gouvernement à côté vos collègues etc que vous êtes informés que l'Assemblée nationale guénéenne a ratifié le statut de Rome et qu'il a été publié en 2003 est-ce que vous avez cette information moi je n'ai pas de réponse à cette question merci je ne suis pas là pour donner les cours sur la cour pénale internationale je suis là pour des faits précis oui est-ce que vous êtes vous êtes d'accord quand même que le procureur Kahn était là le 28 septembre 2022 vous vous rappelez ? je ne l'ai jamais connu je ne peux apprécier sa présence en Guinée non je ne dis pas je voulais savoir est-ce que dans les médias dans les réseaux sociaux vous avez été informé que le procureur de la cour pénale internationale Karim Kahn était là le 28 septembre 2022 je ne suis pas informé ok est-ce que vous êtes informé à l'exception à l'exception je dis de Luis Mores Ocampo le premier que tous les procureurs de la cour sont venus pour suivre l'affaire du 28 septembre 2009 dont madame Ben Souda vous avez ces informations je n'ai pas ces informations là moi je suis là pour les faire merci non non je suis moi je vous remercie je suis satisfait de vos réponses est-ce que vous vous rappelez que la république de Guinée l'état guinéen dans le cadre de la coopération prévue dans le statut de Rome a signé avec la cour le bureau de procureur un mémorandum pour le suivi de l'affaire du 28 septembre 2009 moi je suis devant le criminel tribunal de la Guinée je ne réponds qu'à ces questions par rapport au fait pour lequel je suis ici en ce qui concerne la cour pénale internationale si j'étais traduit là j'allais parler de ça ben je suis en Guinée je parle que les réalités de la Guinée je vous remercie mais s'il vous plaît revenez au fait oui c'est la procédure c'est lié au fait c'est lié à l'affaire du 28 septembre permettez-moi monsieur le président il est fini c'est presque fini bien êtes-vous informé que dans le rapport international des Nations Unies qui a été visé par le réquisitoire du 8 février 2010 que ce rapport a été visé pour déclencher les poursuites dans ce dossier des événements du 28 septembre 2009 je n'ai pas vu ce rapport je n'ai pas apprécié son contenu d'accord je vais terminer monsieur mon colonel maître je voudrais insister sur une question hier parce que c'était là vous étiez fatigué les événements du 28 septembre ce sont des faits effectivement commis ou bien ce sont utopiques ou bien on invente je vous ai dit que je n'étais plus là-bas lorsque les exactions comme vous venez de le dire ont commencé à l'arrivée des bleus rouges j'ai quitté est-ce que ce sont des faits réels ou bien utopiques c'est ce qu'il veut savoir bon il y a eu quand même des morts parce que suivant les déclarations faites par le ministère de la santé à l'époque il a dit qu'il y a eu 57 morts donc je crois à ça bien il y a eu le rapport national d'enquête est-ce que vous savez que ce rapport a répertorié 1480 victimes enregistrées dans les hôpitaux de Donka Ignacyrine et dans les centres de santé ça c'est le rapport national c'est fini je n'ai pas parlé ce rapport ne m'a jamais été signifié donc je ne peux parler ça peut arriver ça peut arriver je vais terminer je vais terminer monsieur mon colonel maître est-ce que avec toute excuse vous ne pouvez pas changer de stratégie en disant en tout on les était votre part de vérité dans cette affaire c'est que vous vous avez fait c'est-à-dire au fait moi mon souci que vous changez est-ce que vous ne pouvez pas changer de stratégie en disant effectivement nous étions là-bas nos éléments ont fait ça nous le regrettons est-ce que vous ne pouvez pas changer de stratégie depuis le 25 dernier je suis en train de donner ma part de vérité j'ai dit la vérité rien que la vérité bien il me reste deux questions non colonel maître question que j'ai posée à vos co-accusés vous dites j'ai dit une question que j'ai toujours posée à vos co-accusés oui ne pensez-vous pas que nous avons tous intérêt à expliquer réellement ce qui s'est passé dans l'affaire du 28 septembre pour soulager les victimes leur famille faire leur deuil et j'insiste un process réussi on est là la Guinée ne vous pensez ne pensez-vous pas cela peut nous conduire à la réconciliation nationale on a tant besoin ça c'est une réflexion qui s'en est prise nous nous regardons Dieu nous regarde le tribunal nous regarde le peuple de Guido nous regarde le monde nous regarde allons allons vers cette réconciliation on a besoin c'est fini c'est fini non il reste une seule question j'ai dit encore une fois de plus oui c'est vous qui allez nous aider vous avez parlé une fois quelque chose qui m'a beaucoup plu que ce procès est pédagogique c'est un exercice c'est vous qui devez nous pousser à ce que chacun puisse désormais labourer dans son clouard si l'armée reste dans son clouard la gendarmerie reste dans son clouard qui est tout le temps assimilée à la population la police reste dans son clouard toujours assimilée à la population on ne va jamais connaître ce genre d'événements ça je vous le parie nos chefs irastiques à tous les niveaux ont condamné l'acte d'autres ont dit dans leur déclaration que la déontologie de l'armée ne lui permet pas d'être en contact avec la population pendant les événements pendant les manifestations mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise avant avant les événements de 28 septembre la gendarmerie globalement a fait combien de maintien d'or lorsque j'étais dans les escadons on a fait combien de maintien d'or à Caproraï où un de nous a été rattrapé par la population tué crucifié comme Jésus Christ ça s'est passé à Caproraï ici est-ce que les gendarmes ont décollé pour aller venger leurs collègues depuis l'école de la gendarmerie nationale on nous apprend on nous apprend les conditions d'utilisation des armes c'est clair et net si vous parvenez à nous faire ces observations à faire un plaidoyer pour que chaque militaire puisse rester dans son cadre en cas d'événement je vous assure je vous parie que ce que nous sommes en train de dire on ne le connaîtra jamais je vous remercie bien et les preuves n'est-ce pas hier vous avez parlé de balistique de recherche de la criminalistique est-ce que vous êtes convaincu que les armes utilisées par les forces de défense et de sécurité ces armes-là sont retournées dans les casernes donc la question de balistique vous savez donc on ne peut pas la régler maintenant est-ce que vous savez aussi au stade du 28 septembre toutes les traces tout a été nettoyées on a fait disparaître les preuves c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire les preuves ce sont les déclarations des victimes leurs attestations est-ce que vous convenez avec moi que les corps qui étaient dans les camions ont été enfouis dans des fosses communes on ne connaît pas on ne les retrouve pas vous voyez que la preuve c'est les preuves qui sortiront d'ici c'est les preuves des débats c'est pourquoi l'église l'église a prévu les déclarations les témoignages je vous remercie je remercie la patience du tribunal je remercie mes confrères de la partie civile je remercie aussi mes confrères de la défense je remercie la sécurité c'est que il nous assure la sécurité et j'ai pris que la Guinée se retrouve que les Guinéens se retrouvent que nous connaissions la paix et le développement pour nos générations futures merci merci monsieur le président mon colonel bonjour bonjour maître merci je rappelle que vous étiez au PESI oui ou non affirmatif et par la suite vous êtes devenu procureur oui ou non oui voilà ça veut dire que vous étiez habitué à poser des questions au suspect ou au prévenu oui ou non oui oui voilà aujourd'hui c'est vous qui devez répondre aux questions des avocats et au tribunal donc acceptez de répondre à nos questions mon colonel je vous écoute merci est-ce que mon colonel vous maintenez que votre service ne s'occupait pas du maintien d'ordre affirmatif affirmatif est-ce que le 28 septembre 2009 vous n'aviez pas reçu spécialement des instructions pour aller maintenir l'ordre au stade du 28 septembre non 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 quand dites-vous par rapport aux déclarations des deux ministres il s'agit du ministre des services spéciaux chargé de la lutte contre le grand banditisme et le narcotrafic le colonel Chebouro Camara je m'excuse du ministre Claude Pivy ministre de la sécurité présidentielle et le ministre secrétaire permanent du CNDD le colonel Moussa Keïta lorsque ces deux ont affirmé dans leur procès verbaux que le chef de l'état leur a dit qu'il avait confié le 28 septembre au colonel Chebouro Camara la mission du maintien d'ordre qu'en dites-vous mon colonel je n'ai reçu aucun ordre de la part de qui que ce soit pour aller faire le service du maintien de l'ordre alors pourquoi vous étiez au stade j'ai expliqué pourquoi je suis arrivé là-bas hier je vous ai demandé tout de suite d'accepter de répondre à nos questions mais c'est une réponse est-ce que vous aviez reçu un ordre de vous rendre au stade ce jour j'ai expliqué ça hier non vous n'avez jamais expliqué c'est la première fois qu'on vous demande qu'on vous pose cette question j'ai dit que ma mission je l'ai accomplie comme à l'accoutumée ma question est-ce que vous aviez reçu un ordre pour vous rendre au stade parce que j'étais en mission de sécurité c'est ce qui m'a conduit au stade est-ce que c'est le planificateur qui vous a donné l'ordre ou bien c'est le colonel Moussa Chebouro Kamara qui vous a donné l'ordre de vous rendre au stade je me suis référé à la planification et j'ai exécuté le contenu de la planification voilà comme tout le monde ceux qui étaient de garde sont restés est-ce que la planification indiquait les points stratégiques où vous devriez vous rendre pour opérer non voilà donc c'est vous même qui avez décidé d'aller au stade ce jour mais la planification c'est les éléments de patrouille du jour mais là la patrouille l'exécution de la patrouille l'exécution de la mission est comme au chef oui mais dans dans cette patrouille on indique toujours l'itinéraire et les points stratégiques où la patrouille doit se rendre non 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 pourquoi vous n'êtes pas allé vers l'autoroute Fidel Castro ce jour il y a une équipe qui était par là-bas voilà c'est parce que la patrouille avait indiqué l'itinéraire que vous devriez suivre et les points stratégiques que vous devriez opérer sur lesquels vous devriez opérer non non d'accord est-ce que ce jour vous étiez spécialement armé puisque vous avez raconté ici que dans les patrouilles d'Irne vous n'êtes pas armé mais est-ce que ce jour spécialement vous étiez armé non 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 d'accord alors comment vous devriez traquer les grands bandits et les narcotrafiquants lorsque vous sortez sans armes expliquez ça au tribunal les opérations de trafic relatives au trafic se préparent vous n'êtes pas militaires je vais vous expliquer ça ça se prépare ça c'est des missions simplifiques qui ne viennent pas à tout moment qui s'observe qui s'acquiert à la suite à la suite d'un renseignement mais la recherche des bandits la prévention c'est du quotidien c'est à tout moment il faut visiter les points dangereux les jeunes criminologiens il faut mettre la population en confiance qu'elle est désormais en paix parce qu'elle voit les services de sécurité passer devant leurs portes c'est très clair c'est pas c'est pas c'est pas la même mon colonel vous avez déclaré ici que pendant les manifestations vous avez l'habitude d'encadrer les manifestants et de rester par derrière pour sécuriser les biens des citoyens et que ce jour vous étiez sorti dans une mission pour traquer les grands bandits et les narcotrafiquants puisque vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre donc si vous n'étiez pas là pour le maintien d'ordre forcément vous étiez là contre les narcotrafiquants et les grands bandits est-ce que mon colonel est-ce qu'il est possible que vous sortiez contre ces grands bandits et ces narcotrafiquants sans que vous ne soyez minis d'armes bien encore une fois c'est pas que les grands bandits étaient ciblés vers lesquels nous partions ce sont des mesures préventives ce sont des mesures préventives ne serait-ce que notre présence ça peut douche et cela qui tenterait de poser des actes de banditisme voilà pourquoi nous nous encadrons et je vous ai dit encore une fois de plus que les les actions détachées aux manifestations ont toujours entraîné des populations à la perte de leurs objets c'est clair on a toujours constaté moi-même j'ai été victime d'autres personnes en toute réalité ceux qui m'attendent ont été victimes vous voyez qu'il y a une manifestation vers Amdalaï et à l'arrière-plan vous voyez les gens qui sont en train d'opérer ils sont pas liés aux manifestants voilà pourquoi nous nous sortons justement par rapport à l'exemple que vous venez de donner vous savez que les grands bandits profitent des manifestations pour piller les boutiques et les magasins des autres alors est-ce que vous sans armes lorsque vous rencontrez ces grands bandits armés comment vous pourrez mettre main sur eux parce que parfois vous rencontrez des bandits armés parfois même vous échangez des tirs et lorsque vous venez les mains nues comment vous pouvez traquer ces bandits mon colonel j'ai dit encore une fois je répète que la journée durant tout le temps que j'ai eu à passer aux services spéciaux je n'ai jamais rencontré des bandits armés la journée ce sont des mesures préventives mais par contre la nuit on s'est croisés nés au nés avec des bandits armés je passe est-ce que selon vous les grands bandits et les narcotrafiquants s'étaient donné rendez-vous au stade pour que vous soyez là ce jour je ne peux répondre à cette question ne pouvez répondre à cette question pour quelle raison vous avez campé à la terrasse du stade jusqu'à l'arrivée des berets rouges et des recrues j'ai expliqué largement hier je ne peux plus revenir sur ça je ne voulais pas revenir est-ce que votre stratégie consistait à attendre l'arrivée des berets rouges et des recrues pour prendre la tangente j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça vous avez expliqué d'accord savez-vous que les berets rouges n'étaient pas investis mission du maintien d'ordre j'ai expliqué largement ce n'est pas leur rôle oui ou non ils n'étaient pas investis d'une mission du maintien d'ordre ce n'est pas leur mission ce n'est pas leur mission est-ce que les berets rouges étaient au stade pour assurer la protection du chef de l'état puisque c'est leur mission régalienne assurer la protection du chef de l'état et de sa famille est-ce qu'ils étaient au stade pour protéger le chef de l'état moi je n'ai pas vu le chef de l'état au stade je vous pose la question bon je ne peux vous donner une réponse fiable à ça parce que moi-même ça ça m'a étonné leur présence là-bas ça m'a étonné ça m'a beaucoup vraiment étonné selon vous militairement est-ce que c'était logique que les berets rouges qui sont chargés de la protection du chef de l'état sortent de la présidence en laissant le chef de l'état seul là-bas pour venir au stade ah maître une très bonne question ça ça me soulage j'étais déçu vous faites face au tribunal monsieur le président j'étais déçu j'étais frustré de les voir là j'ai dit encore une fois de plus certainement quand je parle peut-être que comme je parle un peu plus gros plus gros ça passe j'ai dit encore une fois de plus maître j'ai juste l'honneur sur la foi de mon serment si les berets rouges là n'étaient pas venus au stade c'est que nous sommes en train de voir aujourd'hui là on n'allait pas voir ça je dis ça nos chefs tout le monde toute la Guinée m'entend on n'allait pas connaître ça est-ce que les berets rouges peuvent sortir et laisser le chef de l'état seul derrière c'est ça sa question c'est la question il a enchaîné il ne peut pas sortir et laisser le président derrière merci d'autres questions est-ce que c'était logique qu'il sorte de la présidence sans le chef de l'état et sans son ordre ce n'était pas logique ce n'était pas logique donc on peut déduire que les berets rouges étaient avec le chef de l'état ils n'étaient pas avec le chef de l'état dans la mesure où je n'ai pas vu le chef de l'état au stade mais vous avez dit que vous n'avez pas pu dévisager les autres mais c'est facile pour tout guenéen de dévisager un chef d'état d'abord ne serait-ce que son cortège ne serait-ce que son cortège mon colonel un chef d'état qui vient dans un stade pour massacrer une population qui manifeste pacifiquement est-ce que ce chef d'état viendra avec un cortège est-ce qu'il viendra comme d'habitude tactiquement le chef de blé rouge a dit en toute sincérité qu'il était venu pour chercher le chef de l'état comment on peut chercher une personne avec laquelle on se promène ensemble c'est pas possible vous même vous avez raconté que le comment dirais-je le lieutenant tomba n'était pas dans le même véhicule que les autres et il a déclaré ici qu'il est venu dans son véhicule personnel et vous vous avez dit que les autres sont venus dans trois pick-up de l'armée donc il se peut qu'après sa descente que le chef de l'état descende avec les autres berrerous et qu'il soit en camouflage ce jour tactiquement mon colonel quand vous même vous partez pour opérer est-ce que vous allez vous présenter comme ça pour qu'on vous dévisage je peux parler oui vous venez de dire tactiquement oui je vais vous faire entrer dans la tactique d'accord en ce en ce en ce en ce c'est pas possible merci je suis satisfait est-ce qu'on enseigne au beret rouge puisque vous vous êtes titulaire de beaucoup de diplômes le droit international humanitaire je sais pas parce que moi je suis pas familiarisé au bleu rouge j'ai dit mais moi je reçois des cours de droit international humanitaire à Sanfonia régulièrement les jeunes sont habitués à ça il parle des berets rouges maintenant les berets rouges je ne peux le confirmer parce que d'autres questions est-ce que vous recommandez aujourd'hui que ce cours là soit dispensé aux berets rouges et à tous les hommes en uniforme pour ne plus que ces événements pareils se répètent si cela se faisait moi je je suis d'accord avec vous d'accord que ça soit enseigné à tous les niveaux d'accord voilà est-ce que la présence des berets rouges devant ces manifestants devait aboutir à un bendessant je ne peux vous le dire parce que vous avez en réalité ils ne sont pas habilités à gérer des choses comme ça bleu rouge si vous me permettez vous faites une petite une toute petite observation à travers qu'on a créé les manifestants n'ont peur que des bleu rouge si vous avez observé ils descendent même deux personnes ils descendent ici s'il y a 100 manifestants ils vont se disperser mais les les gendarmes quand ils arrivent c'est des c'est des copains c'est des collègues c'est des collègues tout le monde connaît ça nous même on nous enseigne ça ça c'est du quotidien mais eux on ne les enseigne pas ils ne connaissent pas les notions de mettre un d'ordre ce n'est pas de leur faute ils ne devraient pas être là ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas appris ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas appris parce qu'ils n'ont pas ils se courent ce qu'ils ont appris c'est comment combattre l'ennemi alors que nous on nous apprend comment combattre l'ennemi mais aussi on nous apprend régulièrement les intérêts du métier de l'ordre on nous dit que les manifestants ne sont pas les ennemis les manifestants ce sont les adversaires ce sont des guinéens voilà et avant de partir vous faites le plus fort des exercices on met devant vous on le voit voilà quotidiennement quotidiennement des éléments qu'on appelle plastron ils vous lancent des pots de bananes des pots d'oranges ainsi de suite pour une assimilation oui comment vous devez réagir comment vous devez avoir le réflexe en tout état de cause ce qu'ils sont en train de manifester mais c'est des frères on nous met on met ça dans nos têtes donc vous êtes d'accord avec moi que la mission du maintien d'ordre n'est pas connue de Béré Rouge c'est pas connu c'est pourquoi en cas de manifestation leur chef les consigne dans les camps c'est pas ça ne relève pas de l'ère de l'anthologie est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les Béré Rouge considéraient les manifestants comme étant des ennemis ce jour et les ennemis sont à abattre je ne peux vous le dire mais devant moi ils sont venus ils ont commencé à tirer voilà ce qui est formellement interdit d'accord ce qui est formellement interdit en matière de gestion des manifestations vous officier de police judiciaire oui maître pourquoi vous avez préféré quitter immédiatement pour vous rendre au camp j'ai expliqué largement une fois deux fois trois fois je ne peux plus revenir sur ça est-ce que vous pouvez dire au tribunal qui vous a donné l'ordre de quitter j'ai expliqué non non j'ai expliqué hier l'ordre qui vous a donné l'ordre de quitter je dis j'ai expliqué hier qui j'ai expliqué vous refusez de répondre à la question je ne refuse pas mais je sais que je vais dire c'est une réponse d'accord est-ce que vous savez que vous avez abandonné la population en détresse alors que vous aviez l'obligation d'assurer sa sécurité j'ai expliqué largement hier je ne peux plus revenir sur ça d'accord savez-vous que vous avez refusé d'assister une population qui était en danger j'ai expliqué largement je ne peux plus revenir sur ça d'accord avant de quitter est-ce que vous vous êtes référé au chef d'état majeur de la gendarmerie pour l'informer de ce qui prévalait sur le terrain et en même temps lui demander la conduite à tenir j'ai expliqué encore une fois de plus moi je n'étais pas là-bas sous la coupe du chef d'état majeur de la gendarmerie le chef d'état majeur de la gendarmerie vous a parlé de l'articulation des éléments que l'aïe à faire pour ça ça que il y avait des endames chaque endame avait sa mission voilà et en ce qui me concernait j'ai rendu compte très bien à ma hirachi très bien est-ce que je sais que je devrais faire et j'ai fait est-ce que vous vous étiez référé au colonel Chebouro Kamara ce jour avant de détaler est-ce que c'est lui qui vous a donné l'ordre de replier mais Chebouro n'était pas là-bas mais si non lorsque j'ai décroché mon colonel attendez mon colonel vous avez dit premièrement c'est lui qui vous a appelé pour vous informer qu'il voulait aller sensibiliser les manifestants deuxièmement vous êtes venu le trouver en train de sensibiliser la population il est resté sur le capot de la mamba jusqu'à ce qu'un caillou est venu frôler sa joue c'est en ce moment que vous l'avez demandé de descendre comment vous pouvez dire que le colonel Chebouro n'était pas là il était là et c'est votre supérieur non seulement il est le secrétaire général des services spéciaux mais il est le ministre est-ce que c'est pas à lui que vous devriez vous référer pour quitter sur le terrain bien vous n'avez pas vous n'avez pas continué vous n'avez pas continué la narration quand il a été déciadé il est désagré il a quitté j'ai expliqué ça il n'était plus là-bas lorsque les blés rouges venaient mon colonel deuxième moment il y a ce qu'on appelle le réflexe de l'officier comme vous-même vous êtes tacticiens il y a le réflexe de l'officier voilà mon colonel quel que soit l'endroit où se trouvait votre ministre ce jour vous aviez obligation de vous référer à lui oui ou non 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 ça c'est dangereux non c'est pas dangereux c'est dangereux alors voilà les principes alimentaires quand on observe pas vous dites que il y a l'endusprime dans l'armée ça c'est le B à bas ça c'est le B à bas on ne peut jamais moi je mon colonel non mon second ou bien mon subordonné ne peut jamais me sauter faire un compte rendu à ma irachi mon colonel mon colonel oui vous voulez me dire que c'est le planificateur qui est votre supérieur affirmatif c'est lui qui était capitaine j'étais lieutenant il a fait la planification allons-y tout ce qui se passe je viens je le rencontre à lui de remonter ça c'est un deuxième moment au moment des faits presque tout le monde était connecté au roger au Tarky voilà en suivant votre comment dirais-je la réponse que vous venez de donner tout de suite si c'est le planificateur qui est votre supérieur direct lorsque le colonel Tchèbrou vous a appelé pour vous dire qu'il partait au stade pour la sensibilisation il vous a appelé est-ce que vous vous êtes référé à votre planificateur pour savoir si vous devez rejoindre Tchèbrou ou pas non mais c'est trop élémentaire attendez j'ai pensé que vous vous connaissez un peu mieux dans l'art militaire le chef le chef il peut appeler n'importe quel subordonné voilà mais vous étiez avec le chef sur le terrain deuxièmement deuxièmement quand il a appelé votre position je dis je suis entre Amdalaï Bellevue ok moi même je viens je viens au stade je vais à la maison mais je passe au stade je vais faire la sensibilisation je dis ah ils sont très nombreux hein et il est venu la sensibilisation là c'est ce que moi je lui disais la fois dernière j'ai eu une dure de chance quand nous sommes venus on l'a vu en train de faire la sensibilisation on est resté à distance on le voyait je l'ai dit j'ai dit mon ami si j'avais même tenté d'ouvrir la brèche pour aller vers vous aujourd'hui les images là allaient transformer allaient extrapoler ça une autre question d'accord est-ce que vous aviez pensé ce jour avec les baïonnettes intelligentes avec le réflexe lorsque les béreux rouges sont descendus ils ont commencé à tirer en allant vers l'intérieur du stade est-ce que vous avez pensé un seul instant d'aller au bureau mobiliser tout votre contingent prendre des armes venir faire des tirs de sommation ne serait-ce que des tirs de sommation pour dégager les béreux rouges de l'intérieur du stade est-ce que vous aviez pensé au point non j'ai pas compris parce que vous parlez de la théorie de la baïonnette et intelligence oui ça n'a pas sa place ici d'accord non je connais avec le réflexe je ne pouvais pas le faire vous ne pouviez pas le faire j'ai fait ce que je pouvais faire et c'est ce qui c'est ce qui est normal d'étaler voilà d'accord donc vous n'aviez aucune stratégie ce jour pour arrêter le massacre il y avait des policiers là-bas il y avait des gendarmes je parle de vous moi d'abord tactiquement il y a ce qu'on appelle le rapport de force en tactique ce qu'on appelle le rapport de force un l'effectif adverse si vous êtes en infériorité numérique vous ne pouvez pas vous accrocher à un effectif supérieur au vote deux et un deuxièmement les gens sont armés vous n'êtes pas armés on secoue lorsqu'il y a possibilité de le faire mais lorsqu'il y a un péril imminent lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité de le faire vous ne pouvez pas engager votre troupe en tactique ça se fait et comme ça se fait on a je n'ai jamais vu une juridiction répressive poursuivre un chef militaire dans ce sens non donc vous vous êtes couvert et vous avez couvert votre équipe c'est ce que vous avez fait ce jour vous vous êtes couvert j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté je ne peux plus revenir sur ça d'accord est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains de boucher lorsque le président même déclarer que les leaders politiques ont livré les enfants des autres à la boucherie je ne peux plus répondre à cette question c'est la première fois qu'on vous pose cette question est-ce que vous savez que vous avez laissé la population dans les mains de boucher je n'ai pas de réponse voilà merci est-ce que les berets rouges qui étaient venus pour massacrer la population n'était pas selon vous des ennemis du peuple je ne peux pas apprécier c'est vous qui devez apprécier je ne peux pas apprécier c'était des amis ou des ennemis je ne peux pas apprécier ne pouvez pas apprécier pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour vous dites pourquoi vous avez fui l'ennemi ce jour j'ai expliqué cela largement je ne peux plus revenir sur ça vous même vous savez que c'était des ennemis pourquoi vous pourquoi vous les avez fui je ne peux plus expliquer j'ai largement expliqué si vous étiez le chef de l'état ce jour qu'auriez-vous fait en termes de stratégie pour arrêter le massacre puisque vous avez fait des cours d'état-major général je n'ai pas de réponse on est très fiers de vous de votre cursus on est très fiers de vous si vous étiez chef de l'état ce jour qu'auriez-vous fait pour arrêter le massacre je n'étais pas chef de l'état je n'ai pas de réponse à cette question non si vous l'étiez je n'ai pas de réponse à cette question vous n'avez pas de réponse donc vous même vous n'avez pas de stratégie c'est moi qui connaissait je n'ai pas de stratégie ou puis j'ai des stratégies non pour arrêter le massacre vous n'aviez aucune stratégie d'accord il va falloir renforcer les cours de formation par rapport à ça comment se courir une population qui est en danger j'ai la maîtrise vous avez la maîtrise j'ai la maîtrise de mon cours et je ne pourrais faire que ce que j'ai fait et c'est en conformité avec mes cours et dans vos cours on vous a dit quand vous vous présentez devant une telle situation si vous n'avez pas confiance à ma formation quand vous vous présentez devant une telle on peut vous demander où on peut aller en classe mon colonel est-ce que cela veut dire que dans vos cours on vous a dit que lorsque vous vous présentez devant une telle situation vous devez fuir je dis j'ai agi conformément au règlement militaire est-ce que vous aviez agi conformément à la loi ce jour ? mais j'ai agi conformément à la loi quelle loi ? la loi la non-assistance à personne en danger mais on ne parle pas de la non-assistance à personne en danger dans ce contexte vous êtes un homme de loi vous pouvez agir dans ce sens là pour dire que je suis en train de prendre part d'assister à une personne en détresse je passe non ? il va falloir qu'on regarde encore le coup de droit d'accord selon certains témoins c'est le cas de monsieur Mohamed Alpha Bari qui déclare dans son procès verbal la déposition de témoins en date du 10 juin 2010 ce jour les berets rouges étaient devant à leur suite les policiers et derrière les endarmes étaient derrière est-ce que vous ne faisiez pas partie de ces endarmes qui étaient derrière et qui ont participé au massacre et au viol j'ai expliqué comment les berets rouges sont venus je me limite à ce niveau je ne peux plus aller au-delà parce que les autres cas je n'étais plus là les services spéciaux avaient combien d'éléments sur le terrain ce jour il y avait 3 picopes 3 picopes une picope prend au minimum moi j'avais 6 6 personnes je ne peux donc il y avait 18 personnes 18 éléments c'est 18 éléments je parle de mon cas j'avais 6 oui il y avait 3 picopes donc forcément il y avait 18 éléments ces 18 éléments ne pouvaient pas maîtriser les berets rouges ce n'est pas de réponse il n'y a pas de réponse alors c'est l'homme monsieur Ablaï Kamara dans son procès verbal d'audition des témoins en date du 5 avril 2011 ce dernier déclare je ne peux pas vous dire le nombre d'agents qui étaient avec Thieborou mais c'est lui qui coordonnait le mouvement des hommes qui étaient sur le terrain vous voyez vous étiez nombreux vous étiez même plus que 18 parce que lui il n'a pas pu dénombrer tellement que vous étiez nombreux je peux parler alors c'est la question oui ou non vous pouviez maîtriser la situation alors ce n'est pas seulement les éléments des témoins qui étaient sur le terrain mais je suis désolé pourquoi même les policiers qui étaient là ne sont pas là pourquoi les escadrons qui étaient là-bas ne sont pas là répondez à la question on ne pouvait pas moi je ne pouvais pas parce que les éléments qui étaient avec moi étaient dans l'impossibilité d'observer une résistance face à ces éléments armés vous voulez dire que vous n'avez posé aucun acte répréhensible ce jour j'étais dans l'impossibilité de le faire d'accord est-ce que en utilisant le terrain au lieu de sauver la population vous ne vous sentez pas coupable de non-assistance à personne en danger non le tribunal appréciera je vais apprécier connaissez-vous Gono Sangaré bien sûr j'ai dit ça ici hier je le connais Marcel Guilavogui je connais Marcel Georges je connais Georges Théodore je connais Théodore Macambo Macambo je l'ai vu mais il n'y avait pas de contact comme ça là entre nous est-ce qu'ils étaient avec Touma Diakite au stade ce jour non s'ils avaient vu Macambo j'allais dire parce que moi lui c'est je le voyais je le voyais non vous avez dit que vous connaissez tous ces gens là si vous les connaissez si vous les connaissez ça veut dire que vous pouvez les identifier alors est-ce qu'ils étaient avec Toumba au stade ce jour non tout le monde a dit que c'est Toumba et ses éléments qui étaient au stade est-ce que vous savez que ces gens là étaient les éléments de Toumba bon c'est Toumba qui connaît ses éléments moi je ne les connais pas mais vous maintenez qu'ils étaient tous à visage découvert non oui à visage découvert alors comment vous avez pu dévisager Toumba vous n'avez pas pu dévisager les autres c'est parce que Toumba était constamment derrière le président non c'est parce que votre esprit était concentré sur Toumba seulement ou bien vous ne voulez pas vous ne voulez pas citer les autres mon colonel c'est vous qui le dites mais vous êtes devant le tribunal citez les autres s'il vous plaît les autres que vous avez vus il faut les citer mon colonel je peux parler allez-y voilà encore une fois Toumba on le voyait derrière le président c'est comme tous les autres édicants des présidents qui sont succédés vous les voyez devant le président tout le monde peut les connaître même si vous vous rencontrez à Madina vous allez dire ah oui lui il est derrière le président lui c'est Toumba voilà donc vous ne pouvez pas connaître tous ces éléments un deuxième il n'y avait pas de lien entre nous eux ils étaient à la présidence ils faisaient leur rassemblement là-bas nous nos rassemblements généraux on faisait des députations pour venir à l'état-major de la zalemberie chaque vendredi mon colonel voilà je ne peux pas les connaître mon colonel oui est-ce que vous pouviez confondre les éléments que je viens de citer que vous connaissez avec d'autres éléments dans l'identification est-ce que vous pouvez faire une confusion qui par exemple Gono Sangaré si je vois Gono je vais dire que c'est Gono Marcel je vois Marcel je vais dire que c'est Marcel Théodore je vois Théodore je vais dire que c'est Théodore Georges je vois Georges je vais dire que c'est Georges et Macambo quand je vois Macambo je vais dire que c'est Macambo parce que je le voyais voilà vous aviez pris combien de minutes pour les observer mon colonel c'était un mouvement instantané combien de minutes vous aviez pris je ne peux apprécier la minute non vous les avez observés à la descente à leur départ jusqu'à la rentrée du stade ça a pris combien de minutes mon colonel je n'ai pas chronométré ça a pris 5 minutes je n'ai pas chronométré je n'ai pas chronométré non voilà quelle est la première mission d'un gendarme en tant qu'officier d'état-major général quelle est la première mission d'un gendarme c'est l'observation vous quand vous y êtes vous partez à un endroit vous faites une observation vous faites ce qu'on appelle le tour d'horizon voilà est-ce que vous l'aviez fait mais j'ai fait c'est pourquoi j'ai pu identifier tomba non il n'y avait pas que tomba seulement voilà moi je n'ai pas dit qu'il n'y avait que tomba seulement mon colonel il était venu avec ses éléments mon colonel ses éléments je ne les ai pas connus je ne les ai pas côtoyés auparavant s'il y avait je vous dis encore une fois devant le tribunal s'il y avait des éléments que j'avais dévisagé bien avant ce jour mais rien aucune raison n'allait m'empêcher de le dénoncer j'allais le dire aucune et je n'aurais aucune chose sur ma conscience je vous prouverai que vous ne pourrez pas le citer j'en viens j'en viens est-ce que ce jour l'arrivée de Bérérouze est-ce qu'ils étaient dans l'exercice de leur fonction j'ai expliqué ça je ne peux plus revenir sur ça oui ou non ils étaient dans l'exercice de leur fonction ils n'étaient pas dans l'exercice de leur fonction voilà oui ou non leur mission ce jour c'était de tuer la population je ne peux vous le dire ne pouvez le dire non mais il y a eu des morts et ce sont eux qui étaient venus avec des armes qui ont tiré devant vous jusqu'à s'éloigner de vous s'il y a eu des morts quels sont les responsables de ces tueries ce qui s'est passé à l'intérieur du stade je n'étais pas là-bas les armes devant lesquelles ces tirs ont causé s'il y a eu des ont causé des morts ils peuvent vous le dire mais moi j'ai décrit la situation les circonstances ils sont venus ils sont descendus ils ont commencé à tirer ils sont rentrés dans le stade moi je n'étais plus là-bas j'ai quitté mon colonel vous avez dit qu'avant leur arrivée il n'y avait pas de tir il n'y avait pas de tir oui ou non je suis d'accord je suis d'accord c'est quand ils sont venus qu'ils ont tiré oui et ils se sont dirisés vers l'intérieur du stade affirmatif alors s'il y a eu des morts par balle est-ce que ce ne sont pas eux qui sont responsables de cette mort le tribunal va apprécier moi j'ai quelle est votre réponse en tant qu'on pésie mais ils sont venus ils ont tiré s'il y a eu des gens qui ont été atteints par la balle mais ils sont responsables merci ils sont responsables merci c'est clair est-ce que le comportement de ces berets rouges était assimilable à celui des grands bandits vous dites est-ce que le comportement de ces berets rouges ce jour était assimilable à celui des grands bandits oui mais c'est je ne peux pas vous dire c'est évident non c'est évident non ils sont sortis de leur cadre ordinaire merci rentrer dans un stade mon colonel avec des armes de guerre tirer sur la population est-ce que ce n'est pas du banditisme oui c'est du banditisme merci rentrer dans un stade où il y a une population qui manifeste pacifiquement violer collectivement les femmes est-ce que ce n'est pas du banditisme je ne peux pas parler de violer qu'on sort ça ne s'est pas passé à ma présence j'ai vu les gens tirer en direction de la foule mon colonel je n'ai pas dit attendez je n'ai pas dit que les berets rouges ont tiré sur la population devant vous mais tirer sur la population c'est du banditisme vous avez reconnu violer les femmes est-ce que c'est du banditisme tirer sur la population je n'ai pas dit tirer sur la population tirer dans la population au milieu de la population parce qu'ils tiraient en l'air ils rentraient maintenant s'il y a eu viol s'il y a eu viol oui s'il y a eu viol est-ce que c'est du banditisme mais s'il y a eu viol c'est du banditisme c'est du banditisme blesser les manifestants par des crosses des couteaux des machettes des poignards est-ce que c'est du banditisme ça ? il n'y a pas de réponse il n'y a pas de réponse c'est évident faire disparaître les corps et des personnes vivantes est-ce que ce n'est pas du banditisme mon colonel je n'ai pas vu un corps pour parler de sa disparition je n'ai pas dit que vous avez vu un corps je n'ai jamais dit que vous avez vu un corps je ne vous reproche pas de ça je dis bien faire disparaître des corps et des personnes vivantes est-ce que c'est du banditisme ? faire disparaître des corps moi je ne peux pas vous je n'ai aucune réponse par rapport à ça vous n'avez aucune réponse ? non mais vous êtes d'accord avec moi que ce sont les bandits qui peuvent faire ça quand même ? je ne sais pas je ne sais pas est-ce qu'une personne normale qui ne fait pas du banditisme peut faire disparaître un cadavre ? je ne sais pas vous ne savez pas ? non si il y a une disparition d'un cadavre moi je ne sais pas voilà la disparition d'un cadavre ne relève pas du banditisme mon colonel je ne peux pas vous parler de la disparition d'un cadavre une autre question d'accord alors lorsque le banditisme se commet au stade la lutte contre le grand banditisme relève de quel service ? ça relève de quel service à l'époque ? de notre service ? votre service merci oui ou non vos éléments et vous-même étiez là à l'arrivée de ce grand bandit je l'ai bandit à l'arrivée de ce grand bandit des blés rouges oui que je qualifie de grand bandit j'étais là merci combien de bandits parmi les blés rouges vous avez eu à interpeller ce jour ? je ne pouvais pas le faire parce que j'étais dans les capacités de le faire combien de bandits parmi les blés rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi ? est-ce que ce jour vous n'étiez pas armé selon vous ? mais vous avez su ne serait-ce qu'à travers les médias qu'il y a eu des morts au stade il y a eu des blessés il y a eu des femmes violées il y a eu des femmes violentées en tant qu'officier de police judiciaire combien de ces blés rouges vous avez eu à interpeller les jours qui ont suivi ? je n'ai interpellé personne merci et là c'est passé sur la compétence territoriale d'un procureur est-ce que vous savez que vous avez démissionné de votre mission ce jour ? non vous n'avez pas démissionné ? non est-ce que vous avez joué votre rôle d'officier de police judiciaire ? mon rôle d'officier de police judiciaire ? oui après que ces infractions aient été commises est-ce que vous avez joué votre rôle en tant que service chargé de la lutte du grand banditisme ? j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça est-ce que vous savez que vous êtes coupable de non-assistance à personne en danger ? non vous pouvez faire sortir les éléments constitutifs de cette infraction moi j'ai dit que vous êtes coupable non d'accord est-ce que vous savez que c'est votre démission ce jour je ne parle pas du colonel Blaise Goumou seulement vous et vos éléments qui a encouragé les Bérérouzes d'entrer au stade de massacrer et de perdurer dans ce massacre est-ce que vous savez que c'est votre démission qui a entraîné ça ? je n'ai pas démissionné je n'ai encouragé personne est-ce que vous savez que c'est votre inaction qui a placé les Bérérouzes dans une position confortable ce jour comme s'ils étaient dans un champ de tir non votre inaction vous les endarmes attendez vous êtes en train de mélanger tout d'accord vous mélangez tout je mélange vous dites vous les endarmes mais il y avait des endarmes là-bas d'autres questions il y avait des endarmes il y avait des policiers s'il vous plaît d'accord je mélange tout parce que je ne comprends rien que demandez-vous aux victimes aujourd'hui mon colonel après votre démission qu'est-ce que vous demandez aux victimes aujourd'hui je n'ai pas démissionné je n'ai joué que mon rôle qu'est-ce que vous demandez aux victimes j'attends la décision du tribunal rien non parce que d'accord aucune victime n'a déclaré pour le moment que je l'ai fait du mal rien qu'on fasse venir une victime qui va dire que Blaise m'a fait ça la responsabilité pénale elle est individuelle elle est personnelle mon colonel voilà mon colonel vous-même vous avez reconnu que vous étiez au stade mais être au stade c'est un cas vous avez attendez vous avez reconnu que vous étiez avec des éléments de la gendarmerie qu'il y avait d'autres endarmes d'autres policiers des berets rouges sont venus avec des armes vous leur avez laissé pénétrer le stade avec des armes de guerre en tirant il y a eu des morts des blessés des femmes violées comment voulez-vous que les victimes ne s'en prennent pas à vous c'est logique alors les victimes s'en prennent à moi parce qu'elles ont quitté ou bien doivent s'en prendre aux gens qui les ont si il y a eu qui les ont tués ou bien qui les ont violés ou bien qui les ont frappés vous ne posez pas de questions oui mais je dis que vous savez vous êtes habitué à poser des questions ils ne peuvent pas s'en prendre à moi non ils ne peuvent pas encore une fois de plus moi je suis très serein d'accord je n'ai rien sur ma conscience après ce massacre après que vous avez détalé oui le massacre a eu lieu après moi oui est-ce que vous n'avez pas eu des remords ah oui j'ai dit dans ma déclaration la fois dernière ici que les gens là sont venus mettre à l'eau nos efforts ils sont venus mettre du discrédit sur d'autres services c'est clair ça a été du discrédit j'ai même regretté pourquoi ce jour là si Dieu m'avait donné le flair pour constater à l'avance que les belles rouges venaient là-bas ce jour peut-être que ma irasie allait me punir pour n'avoir pas été au service programmé mais je n'allais pas mettre pied là-bas je n'ai jamais fait une mission commune comme ça avec non l'armée même les patrouilles mixtes les patrouilles mixtes qu'on organise ce sont les endarmes qu'on les met en tête allez-y au camp Samori vous demandez qui commande la police militaire nationale mais c'est les endarmes c'est les endarmes je suis d'accord voilà mon colonel si dans la journée du 28 septembre vous étiez venu en nombre suffisant avec des armes en encadrant les manifestants et après qu'ils aient entré au stade si vous aviez sécurisé toutes les jussies j'ai dit bien en nombre suffisant vous aviez sécurisé toutes les jussies est-ce que un beret rouge allait oser franchir votre barrière pour pénétrer au stade on ne pouvait pas venir avec les armes ça ne faisait pas partie de notre mission la journée on ne pouvait pas on ne peut même pas imaginer moi j'essaie de faire la différence entre les différentes missions assignées à la gendarmerie nationale mon colonel est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels moi je n'étais pas l'officier d'état-major général je demande puisque vous avez fait des cours d'état-major général donc vous êtes un officier d'état-major général et le chef de l'état dit qu'il est officier d'état-major général est-ce qu'un officier d'état-major général déontologiquement a le droit de livrer sa population à ces bandits à ces criminels d'abord je voudrais vous rectifier au moment de faire je n'avais pas mon cours d'état-major je le sais voilà maintenant que vous avez suivi le cours vous connaissez les principes vous connaissez les règlements est-ce que un officier d'état-major général a le droit de livrer sa population à de tels criminels mais l'officier d'état-major général ses attributions sont connues oui ou non mon colonel c'est pas lui c'est pas lui qui livre c'est pas lui qui livre sa population c'est pas la question que je vous ai posée quelle est la question je vous ai pas demandé si c'est l'officier d'état-major qui a livré je dis est-ce qu'un officier d'état-major général a le droit de livrer c'est la question que j'ai posée mais vous parlez vous parlez de l'officier d'état-major général ça n'existe pas dans le jargon militaire non l'officier d'état-major général non ça n'existe pas non vous n'êtes pas un officier d'état-major voilà je suis un officier d'état-major mais l'officier d'état-major général excusez-moi pardonnez de de voilà de mon ignorance est-ce que l'officier d'état-major a le droit de livrer sa population à des tels criminels quand vous dites livrer oui je ne comprends pas ce que vous voulez dire livrer livrer oui d'exposer sa population à des tels criminels mais un officier d'état-major bien averti ne peut pas exposer sa population à des dangers quand il est en mesure de d'épargner ces dangers à cette population merci si cela se fait quelles sont les dispositions qui doivent être prises pour sanctionner cet officier d'état-major j'ai dit si la mesure d'épargner cette population a ce danger il ne peut pas se le permettre de le faire et s'il le faisait mais je peux pas je n'ai pas de réponse à ça n'ai pas de réponse non d'accord est-ce que ce jour avec tous ces morts ces blessés est-ce que la gendarmerie n'avait pas failli à sa mission de maintien d'ordre quand vous parlez de la gendarmerie moi je suis un peu perplexe si la gendarmerie a failli à sa mission le chef de la gendarmerie qui était là-bas c'est lui qui doit donner des explications moi je suis j'étais au niveau des services c'est vous qui êtes à la barre s'il vous plaît répondez s'il vous plaît s'il vous plaît je vous l'avais dit hier attendez de comprendre très bien les questions et répondez aux questions c'est vous qui êtes à la barre c'est à vous on va poser des questions répondez aux questions et de façon courtoise une fois de plus s'il vous plaît allez-y maître je reprends je reprends la question s'il y a eu des morts des blessés et des femmes violées au stade ce jour est-ce que la gendarmerie n'a pas failli à sa mission je n'ai pas de réponse à cette question est-ce que la police n'avait pas failli à sa mission je n'ai pas de réponse à cette question vous n'avez pas de réponse est-ce que le ministre chargé des services spéciaux et des luttes contre le grand banditisme n'avait pas failli à sa mission je n'ai pas de réponse est-ce que le ministre de la sécurité présidentielle en laissant ces éléments je veux parler de Bérérouz aller au stade avec des armes et massacrer la population est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission ce n'est pas de réponse n'est pas de réponse est-ce que le ministre de la défense nationale n'a pas failli à sa mission c'est-à-dire pendant que sa population était en train d'être massacrée lui il est en campagne à l'intérieur du pays est-ce qu'il n'a pas failli à sa mission je n'ai pas de réponse n'ai pas de réponse est-ce que tout le gouvernement n'est pas n'est pas responsable je n'ai pas de réponse n'ai pas de réponse monsieur le président je demande la comparution de tous les membres du gouvernement dans ce procès pour s'expliquer je passe mon colonel oui maître est-ce que votre service était doté en cordes pour attacher les suspects non non alors pourquoi vous avez dit si vous étiez chef d'état-major de la gendarmerie ce jour si Tumba vous trouvez vous alliez ordonner qu'il soit mis dans la corde vous avez bien prononcé la condition si oui voilà je te demande maintenant est-ce que la gendarmerie reçoit comme dotation dans sa dotation des cordes pour attacher les gens je dis si j'étais chef d'état-major de la gendarmerie et j'ai expliqué les conditions dans lesquelles j'ai pu prononcer mon chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui a une responsabilité sur tous les gendarmes qui couvrent la république de Guinée c'est pas un seul individu qui va venir dégager ma garde faire agenouiller mon officier que j'ai trouvé dans l'armée qui était prêt à partir à la retraite qui va le faire agenouer arracher son 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 galon et tirer en face c'est dans ce contexte que j'ai dit vu la force que le chef d'état-major disposait il n'allait pas partir j'allais l'arrêter non pas l'arrêter vous avez dit que vous alliez oui mais ça c'est un jargon militaire ça c'est entre nous l'armée la corde tout le monde connait la corde très bien sûr où se trouve la place des menottes si on doit utiliser la corde à la gendarmerie où se trouve la place des menottes mais si je l'arrête le mettre à la corde ça c'est des jargons qu'on emploie régulièrement dans l'armée ça ça ne fait pas train à ce projet mais est-ce que vous savez non c'est vous qui l'avez déclaré oui est-ce que vous savez que c'est comme ça que Begré et Consor ont été tués au 32 escaliers avec la corde je ne peux pas parler ça veut dire que vous utilisiez la corde combien de fois vous avez utilisé la corde je ne peux pas parler de Begré je n'ai jamais parlé de Begré ici je vous informe voilà je vous informe que Begré et Consor ont été tués dans la corde ah je ne sais pas combien de fois vous vous avez utilisé la corde je ne sais pas sous votre règne là-bas le gendarme s'il met quelqu'un dans la corde c'est lui qui sait comment il va le faire voilà est-ce que vous savez il est humain non écoutez monsieur le président ce que j'ai dit le contexte dans lequel j'ai expliqué j'ai employé j'ai expliqué je ne peux plus aller au-delà est-ce que vous savez attacher quelqu'un est une forme de torture attendez que bon de tout qu'on fait si en tant que chef d'état-major quelqu'un qui vient qui met mon honneur en jeu vous êtes prêt à l'attacher mais si je l'attache le problème est où ? oui aucun problème dedans voilà ça veut dire que c'était une pratique ça c'est entre militaire et militaire est-ce que c'était une pratique quotidienne dans l'armée est-ce que c'était une pratique quotidienne non non vous avez dit qu'il n'y a rien non donc comme Begré et Consor étaient des militaires ils devraient être attachés jusqu'à ce que mort s'en suive c'est ce qui s'est passé je ne suis pas je ne suis pas dans ce contexte on va appeler les choses par l'air non d'accord est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un beret rouge est-ce que vous maintenez que vous n'avez jamais porté un beret rouge je n'ai jamais porté des berets rouges est-ce que vous n'avez pas fait partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Kamara répondu à la question vous dites est-ce que vous ne faisiez pas partie de la garde rapprochée du président Moussa Dadis Kamara à l'époque ? je n'ai jamais été garde-corps à plus faute raison garde rapprochée du président d'un président de la république alors non je vous prie de regarder la photo vous êtes à gauche vous portez la tenue des endarmes et vous êtes coiffé d'un beret rouge et en même temps vous avez un kalachnikov avec vous le président est tout à fait à droite devant sa lande criser avec la garde tous les autres sont entrés sauf vous qui êtes en tenue des endarmes et en beret rouge qu'est-ce que vous en dites ? mon colonel c'est très grave vous pouvez regarder c'est très très grave extrêmement grave extrêmement grave qu'est-ce qui est grave ? vous cherchez les preuves sur Youtube ou sur Facebook oui monsieur le président en observant attentivement à cette photo vous savez que cette photo est à la une actuellement ah je ne savais pas voilà ça je vous le dis j'ai prié Dieu a exaucé ma prière j'ai prié Dieu a exaucé ma prière que cette photo soit utilisée par la partie civile si le procureur pouvait m'aider ne serait-ce que faire venir des militaires ou des gendarmes dire que c'est Blaise Goumou tout ce que j'aurais déclaré devant cette barre je demanderais au président de le mettre à l'eau je n'ai jamais été garde-corps d'autres questions si elle n'a jamais appartenu à une protection d'autres questions d'accord ma vie est en danger c'est bon mon colonel est-ce qu'on peut faire je ne sais pas si c'est un examen spatial ou quoi pour identifier la reconnaissance spatiale pour identifier ces gendarmes coiffés en verre rouge et qui détiennent un kalachnikov est-ce qu'on peut faire cette reconnaissance je vous donne toute la garantie de vous mettre à la disposition de n'importe quel service technique compétent pour faire cet examen d'accord moi aussi si le président me permet je ferai venir des gens je vais pousser mes enquêtes si on part bien si on part bien à connaître ce monsieur à dévisager ce monsieur j'aurai un discours à prononcer il y aurait une histoire donc vous me menacez non je dis j'aurai un discours à prononcer un discours c'est ma vie qui est en danger vous mettez ma vie en danger vous prenez une personne que je ne connais pas vous dites que c'est moi vous la coupez ici attendez mon colonel vous n'êtes pas en train de tirer ici vous n'êtes pas en train de tirer vous n'êtes pas en train de frapper quelqu'un vous êtes arrêté tout simplement avec votre calache avec la garde rapprochée et le président est devant donc c'est pourquoi je dis que vous faisiez partie de la garde rapprochée et vous êtes coiffé d'un berré rouge si vous dites que ce n'est pas vous on va faire la reconnaissance vous faites la reconnaissance merci et l'aide de camp n'a jamais dit ici dans sa déclaration n'a jamais dit que bled faisait partie de la garde présentielle voilà il a toujours dit que j'étais dans les services spéciaux d'accord je ne vais pas le laisser tomber alors mon colonel vous niez vous niez être cette personne là mais regardez bien la photo même si ce n'est pas vous qu'est-ce que vous dites que ce n'est pas vous ce n'est pas un gendarme ça c'est le sosie du colonel Goumou même tous ceux qui sont en train de regarder la photo là oui regardez la ressemblance tous ceux qui sont entrés même tous ceux qui sont en train une autre question s'il vous plaît c'est déplorable c'est grave je passe très grave alors si c'est avec les prévues comme j'ai la convenable que vous envoyez à la CPI si cette reconnaissance ça sera du ridicule pour la Guinée s'il vous plaît ok on n'est pas devant la CPI on est devant une juridiction nationale posez des questions voilà si il s'avérait que c'est vous qui êtes sur cette photo est-ce que vous savez que cela constitue une usurpation des titres et de fonctions puisque vous n'êtes pas normalement garde rapprochée vous n'êtes pas bélérouse je peux parler oui d'abord à l'entame j'ai dit ici quand tout m'a dit qu'il faut que tous les éléments portent le bleu rouge à la présidence j'ai été l'une des premières personnes à m'opposer parce que j'avais déjà appris il m'avait déjà été enseigné les infractions d'ordre militaire dans la police militaire moi j'avais la maîtrise je ne pouvais pas me permettre d'aller en violence fragrante de cette disposition contenue dans le dans le code de justice militaire vous avez dit ici que vous n'avez jamais porté le béret rouge je n'ai jamais porté le bleu rouge et que aucun de vos collègues aucun des éléments des services spéciaux n'a porté le béret rouge est-ce que vous savez que nous avons une vidéo lorsque le colonel Tchébouro est monté sur la mamba pour sensibiliser les manifestants est-ce que vous savez dans cette vidéo il y avait deux endarmes qui étaient coiffés de béret rouge est-ce que vous savez aussi lorsqu'il était en face des leaders politiques à la rentrée de la de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry est-ce que vous savez qu'il était entouré par deux endarmes qui étaient coiffés de béret rouge on peut produire cette image là d'abord un j'ai dit que le colonel Tchébouro était un ministre il avait des gardes-corps ces gardes-corps là portaient les bleus rouges ces gardes-corps là relevés de bâtards ces gardes-corps là n'étaient pas gendarmes ces gardes-corps là ne faisaient pas partie de l'effectif des services spéciaux de la lutte contre la drogue et du grand banditisme promenez-vous promenez-vous à travers Conakry vous allez voir les grandes autorités s'ils n'ont pas de gardes-corps qui portent le bleu rouge portez le bleu rouge mais ça n'a rien à voir en qualité de garde-corps il est garde-corps il s'occupe de la sécurité personnelle du colonel Tchébouro mon colonel mon colonel c'est le treillis qui fait la différence et la fonction un gendarme a sa tenue à part un beret rouge a sa tenue à part bien sûr la même chose pour le policier et le douanier bien sûr mais lorsque un gendarme porte sa tenue de gendarme et se coiffe d'un beret rouge qu'est-ce que vous en dites apporter les preuves on va discuter devant le président on va apporter apporter les preuves d'accord d'abord cette preuve là ça c'est déjà une fausse preuve j'insiste toujours la tenue qui est là est-ce que c'est pas la tenue des gendarmes ça quoi la tenue de ce monsieur là que je confonds à vous est-ce que c'est pas la tenue d'un gendarme mais les gendarmes portaient les trahis c'est le même trahis que les berets rouges qui est là qu'est-ce qui le différencie de ces berets rouges je n'ai pas de réponse à cette question voilà c'est ça vous ne voulez pas reconnaître comment on peut vous croire mon colonel si vous dites que vous n'avez jamais porté des berets rouges et vos éléments n'ont jamais porté des berets rouges et nous nous avons la preuve qu'un gendarme est coiffé des berets rouges deux autres aussi sont coiffés des berets rouges comment on peut vous croire comment on peut croire que vous n'étiez pas au stade le 28 septembre bien je vous parie que votre preuve là tombera à l'eau d'accord dans les jours à venir d'accord ça va tomber à l'eau je vais vous le dire on ne cherche pas les preuves sur Youtube ou sur Facebook vous avez dit qu'elle est à la rue chercher les gens à confondre mais moi je ne me suis jamais habillé comme ça mon colonel personne ne m'a vu en pleine journée porter Karasinikov moi je m'habille toujours simple vous pouvez demander j'ai dit que demander au lieu d'aller au lieu d'aller consulter Youtube ou Facebook ou quoi que ce soit mais allez-y dans les casernes faites une enquête de personnalité autour de moi c'est encore mieux si vous trouvez quelqu'un là-bas peut-être que quelqu'un pourrait venir éclairer la lanterne du tribunal d'autres questions mon colonel avec la solidarité du corps puisque même le général Sekouba Konate disait que l'armée est une famille est-ce que vous pensez que si je m'adressais dans une caserne disons dans une au recommandement de la gendarmerie à un gendarme là-bas pour lui demander si c'est le colonel Blaise Goumou vous pensez qu'il va me répondre par l'affirmative d'accord avec la solidarité du corps non pour ça si vous ne pouvez pas le faire monsieur le procureur qui a sous sa responsabilité les officiers de police judiciaire monsieur le procureur il a il a même la responsabilité sur le recommandant en tant qu'opégie il peut appeler le recommandant ou bien il peut envoyer un de ses substituts allez-y montrer ça au recommandant et il choisit de quelle personne lui là parce qu'au moins le roux que je me connais d'accord ça quand même ça va éclairer la religion du tribunal c'est très clair c'est ce qu'on appelle la preuve vivante est-ce que vous savez que en matière pénale tous les moyens de preuve peuvent être utilisés pour convaincre le tribunal discuter contradictoirement oui mais c'est pourquoi j'ai produit mais j'ai dit que j'ai demandé votre avis j'ai dit que c'est pas moi est-ce que ça n'a pas été discuté mais puisque c'est pas moi puisque le tribunal même est en train d'analyser si oui ou non si oui ou non c'est moi est-ce que vous êtes d'accord que je peux aller à youtube à facebook ainsi de suite partout pour chercher de moins de preuves contre vous mais c'est ce que vous êtes en train de faire est-ce que c'est admis en matière pénale ce que vous êtes en train de faire moi j'ai passé toute la nuit à réfléchir l'officier il réfléchit encore une fois Dieu est avec moi vous êtes en train de chercher de consulter youtube de consulter tous les moyens qu'il faut on ne dort même pas pour sortir blaise en train de faire ceci mais vous n'allez pas trouver on ne dort même pas mon colonel voilà vous n'allez pas trouver d'accord vous n'allez pas trouver d'accord je passe je passe d'accord en tant qu'opésie oui à l'époque des faits est-ce que dans votre rôle vous vous étiez mis à la recherche des infractions qui ont été commises au stade non est-ce que vous avez cherché à identifier les présumés auteurs co-auteurs et complices moi je n'avais pas connaissance d'un auteur ni d'un d'un présumé auteur ni d'un présumé co-auteur ni d'un présumé complice est-ce que vous avez cherché à les identifier en tant qu'opésie je n'ai reçu aucune plainte indiquant le nom de telle ou telle personne faisant tel ou tel ou accomplissant tel ou tel acte pour que je puisse me mettre dans est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'officier de police judiciaire peut être saisi par plainte ou par dénonciation et lorsqu'il est informé de la commission d'une infraction même si c'est pas par plainte ou par dénonciation il peut immédiatement en informer le procureur et le procureur va lui donner les instructions qu'il faut pour exercer sa mission d'officier de police judiciaire est-ce que vous êtes d'accord avec moi oui c'est vice versa c'est le procureur où j'ai informé il peut ce qu'il a dit est-ce que vous êtes informé oui voilà dénonciation ou plainte voilà est-ce que en tant qu'opégie vous avez recherché les infractions qui ont été commises au stade identifié les présumés auteurs co-auteurs et complices et vous les avez livrés devant le procureur est-ce que vous l'avez fait à l'époque non je ne pouvais pas le faire non quel est le rôle que vous avez joué je ne pouvais pas le faire quel est le rôle que vous avez joué mon rôle était défini j'ai expliqué largement je ne peux plus revenir sur ça d'accord monsieur le président mon colonel maître est-ce que vous êtes informé que les corps disparus qui étaient dans des camions comment dirais-je au domicile de feu général Lansana Conte paie à son âme ont été emballés dans des bâches enfouies dans le cimetière de Faban est-ce que vous êtes informé de cela moi je n'ai pas été informé j'ai dit la fois dernière par rapport à un de vos amis depuis 13 ans depuis 13 ans vous n'étiez pas informé je n'étais pas informé et si vous avez des informations demandez au tribunal pour qu'on fasse un transport judiciaire là-bas l'affaire là-bas est vraiment claire répondez aux questions je ne suis pas informé monsieur le président monsieur le président je demande une expertise du cimetière de Faban pour l'exhumation de corps par des spécialistes afin de retrouver les forces communes qui contiennent ces corps je vous remercie monsieur le président je vous remercie mon colonel merci Bert merci monsieur le président de m'avoir donné la parole alors mon colonel oui Bert vous dites que vous n'avez pas pratiqué le capitaine Moussa Dadis Kamara durant son règne vous n'avez pas été non plus l'un de ces gardes-corps je voudrais savoir comment vous avez pu comprendre qu'ils soient nés des camps commandaient le camp Kundara le GIR et le camp Kamaen comment vous avez pu comprendre ça j'ai vraiment expliqué à maître je ne peux plus répéter sur ça j'ai expliqué cette question là personne ne vous a demandé ici comment vous avez pu avoir ces informations personne ne vous a posé cette question je vais expliquer vous allez vous retrouver peut-être que ce jour vous n'étiez pas là j'ai dit Tumba est venu dire qu'il était l'aide de camp et commandait le chalon composé de 32 personnes après il a posé des actes qui relèvent de la compétence du commandant de la garde présidentielle il a dit que Makambo est allé à Kundara il a pris deux éléments de Begri Begri l'a appelé Begri l'a appelé quand il l'a appelé il a dit pourquoi tu as permis cela pourquoi tu as livré les deux sans se référer avant de le faire je viens d'expliquer on rencontre le militaire rencontre à qui il rencontre à son chef alors s'il a rendu compte ou bien s'il n'a pas rendu compte et qu'il a fait l'objet de reproche il va sans dire que lui Kundara est relevé de lui donc sa compétence s'étendait sur Kundara ce qui suppose qu'il jouait le rôle du commandant de la garde présidentielle alors le commandant de la garde présidentielle pour votre information lui commandait toutes les unités dont vous êtes en train de faire allusion notamment Kundara Bellevue Tombeau J qui vous l'a dit qui vous a dit ça qui vous a donné cette information qu'il commandait tous ces camps j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça vous n'avez jamais expliqué ça mais c'est la preuve c'est la preuve que vous faisiez partie de la garde parallèle sinon vous n'auriez pas ces informations je continue mon colonel comment vous pouvez expliquer avec la célébrité du commandant Claude Pivy que ce n'est que la maison centrale que vous l'avez connue son service était rattaché à la présidence votre service était également rattaché à la présidence comment vous pouvez nous expliquer ça c'est grave c'est très grave je n'ai pas dit que je ne connaissais pas Claude Pivy je n'ai jamais dit ça ici j'ai dit c'est à la maison centrale que Claude Pivy m'a connu c'est à la maison centrale que Diaby m'a connu c'est à la maison centrale que le président de Diaby m'a connu vous pouvez le demander c'est ici il m'a connu je passe je passe mon colonel c'est à la maison centrale c'est bon je passe c'est à la maison centrale ici que Tumba même m'a connu il a dit ici qu'il ne m'a jamais connu Tumba dit qu'il ne m'a jamais connu si j'étais si je faisais partie de la garde présidentielle alors qu'il a dit qu'il ne m'a pas connu il ne m'a jamais connu mon colonel je continue je veux savoir qui vous a informé que monsieur Calonzo avait été emprisonné à quel moment vous avez été informé par qui vous dites Calonzo qui vous a informé de son emprisonnement je n'ai pas de réponse vous n'avez pas de réponse non et vous avez dit ici que le 28 septembre il était en prison comment vous l'avez su il était en prison le 28 septembre parce que mon chef vous même me l'a dit il a été mis à la disposition du haut commandement c'est le haut commandement qui a pris la décision de le mettre n'est-ce pas au père tout quoi il est resté là-bas les événements du 28 septembre se sont déroulés derrière lui vous qui vous l'a dit je ne peux pas vous le dire ça veut dire que vous cherchez simplement à le couvrir pendant qu'il est cité dans ses dossiers je continue vous allez prouver qu'il était au stade mamadou monsieur mamadou aliu keïta est-ce que vous vous l'avez connu avant le 28 septembre mamadou aliu keïta qui est là-là oui vous l'avez connu est-ce que vous l'avez vu au stade non je ne l'ai pas vu au stade parce que lui il était dans il était dans dans leur mission il faisait partie de l'escadron il ne faisait pas partie de notre équipe il y a connu qui était avant même que nous sommes gendarmes d'accord monsieur ceci rafael vous l'avez connu avant le 28 septembre non vous ne l'avez pas connu non le 28 septembre 2009 votre rassemblement au camp qui l'a présidé avant le départ des équipes de l'antidrogue on n'a pas fait un rassemblement vous n'avez pas fait du rassemblement non je ne sais pas ce qu'il faut expliquer pour que je sois compris vous venez vous trouver vos noms la planification moi je pense qu'après la planification vous trouvez vos noms là-bas vous êtes de patrouille vous êtes de garde vous êtes de piquet mais vous prenez vos hommes vous sortez net pourtant les autres éléments indiquent qu'il y a eu un rassemblement d'accord alors qui vous a qui a donné les consignes aux différents groupes avant le départ qui a donné les consignes mais chaque chef chaque chef briffe ces éléments avant de partir d'accord ça c'est ça c'est du quotidien il y a eu quel groupe l'antidrogue avait été constitué en combien de groupes ces jours pour vos patries je n'ai plus de réponse je n'ai plus de réponse alors monsieur Farimba Mara et monsieur Sori Kondé indiquent qu'il y a eu deux groupes un qui a emprunté la route des princes et l'autre qui a emprunté l'autoroute et que tous les deux groupes selon Sori Kondé tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre qu'est-ce que vous en dites ? moi je ne peux plus revenir sur ça parce que si vous parlez si vous lisez leur déclaration personne n'a fait cas au mauvais comportement de Blaise je ne parle plus de votre comportement je ne parle pas de votre comportement vous vous avez parlé de la direction de l'ambagne que vous aurez pris ce matin et ils disent qu'il n'y a eu que deux groupes et que tous les deux groupes avaient pour destination le stade du 28 septembre je n'ai pas de réponse vous n'avez pas de réponse très bien je continue vous avez aussi dit qu'il n'y a pas eu de violence ces jours entre vos éléments et les manifestants partout où vous êtes passé il n'y avait que des applaudissements vous confirmez cette information ? bien sûr vous la maintenez vous avez aussi dit que pendant vos patrouilles d'urne vous ne preniez pas d'armes et que ces jours le 28 septembre vous n'avez pas pris d'armes vous confirmez ça aussi on ne prend pas d'armes ces jours là non moi je n'avais non on n'a pas d'armes j'ai expliqué pourtant il y a plusieurs procès verbaux qui indiquent qu'il y a eu des violences entre les manifestants et vos éléments ces jours et que vous étiez armés je veux parler des services de l'anti-drogue qu'est-ce que vous en dites ? je n'ai pas de réponse par rapport à ça parce que moi je n'ai pas fait de violence je vais épargner le tribunal de la lecture de ce procès verbaux je vous lis quand même un extrait du rapport du commissaire central de Dixine qui dit ceci ce lundi 28 septembre 2009 aux environs des 10 heures avons constaté l'arrivée spontanée d'une foule à environ 10 000 sur l'axe Dixine en direction Amdalaï Dixine en direction du stade du 28 septembre de Conakry où elle devait se rendre pour un meeting elle a été dispersée par une brigade de la lutte anti-drogue et du grand banditisme au niveau du rond-point Bellevue face à la persistance des manifestants cette brigade a replié pour venir se baser au commissariat central de Dixine où elle a fait des tirs où elle a fait 5 minutes en faisant des tirs de sommation ce n'est pas votre groupe ça le groupe qui a emprunté la route des princes ce n'est pas votre groupe non si vous lisez ma déposition j'ai été très clair durant tout mon parcours je n'ai arrêté aucun incident aucun et je suis formel il n'y a pas de problème nous allons continuer ensuite je reviens au niveau du stade vous avez indiqué que c'est lorsque vous avez vu les bérets rouges que vous avez pris la fuite il y a décroché ma question est de savoir est-ce que vous aviez vu les autres gendarmes qui étaient au stade parce que vous n'étiez pas seul est-ce que vous avez vu les autres gendarmes qui étaient au stade il y avait des escadrons là-bas il y avait des policiers pourquoi vous ne les avez pas rejoints mais on n'avait pas les mêmes missions moi je n'étais pas dans leur dispositif d'accord est-ce que ces militaires vous avaient menacé est-ce que vous avez menacé les militaires que vous avez vu tirer en rentrant au stade est-ce qu'ils vous avaient menacé ils ont commencé à tirer et puis il n'y avait pas d'entente entre nous nous on a quitté ma question est précise est-ce qu'ils vous avaient menacé ces jours au stade personne ne m'a menacé d'accord est-ce que vous avez appris par après qu'un gendarme qui sauveit les manifestants avait été tué par les militaires vous l'avez appris par après est-ce que vous avez appris ça je n'ai pas appris ça un policier vous avez appris ça je n'ai pas appris qu'un policier a été blessé ou tué je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas de nouvelles d'accord vous avez dit qu'il vous était impossible d'assister les manifestants ces jours je vais vous lire quelques extraits de partie civile d'audition de partie civile je prends le PV de madame bongo camara cote 914 elle dit ceci lorsque j'ai réussi à sortir du stade je me suis retrouvé sur la route vers l'université là j'ai trouvé quatre personnes qui se sont attaquées à moi malgré mes plaintes chacun d'eux s'est mis à me battre à l'aide des instruments qu'ils détenaient lorsqu'ils m'ont laissé j'étais étourdi et cherchais comment rentrer chez moi c'est alors que j'ai rencontré un groupe de gendarmes qui ayant pitié de moi m'ont indiqué un chemin par lequel je pouvais passer pour me cacher dans une famille voisine un colonel permettez-moi comme l'ont fait ces gendarmes il vous était impossible de le faire rien qu'en restant là où vous étiez garé pour montrer à certains manifestants où passer pour éviter le danger cela était impossible pour vous j'ai été très clair je connaissais ma mission c'est une question est-ce que ça c'était impossible puisque vous avez dit qu'il vous est impossible d'accorder ou d'apporter une assistance aux manifestants ce que ces gendarmes là ont fait vous est-ce que ça c'était impossible pour vous de le faire ce qu'ils ont fait chacun avait sa mission est-ce que vous pouvez répondre à ma question je n'ai trouvé aucune personne qui a demandé ce coup et que j'ai réfugié est-ce que c'était impossible c'est ça ma question est-ce que c'était impossible je ne vous oblige pas vous avez la liberté de répondre par la forme que vous voulez mais vous n'avez pas répondu à la question est-ce que c'était impossible je n'ai pas de réponse très bien je continue je prends le PV de madame Taurene Fanta Kamara elle nous dit ceci c'est dans ces circonstances douloureuses que j'ai constaté une femme en état de famille qui a été tuée l'enfant s'est remis dans le ventre de sa mère une autre poignardée au niveau des seins finalement j'ai rampé avec les quatre enfants que j'avais dans ce mouvement je me suis retrouvé parmi les cadavres comme chacun cherchait à se sauver je me suis défait des enfants malgré ce jour malheureusement il y avait des enfants au stade cette bonne dame civile de son état s'est battue comme un lion ou une lionne pour sauver quatre enfants finalement elle a fini par les lâcher ce jour si vous aviez demandé aux éléments qui étaient dans votre équipe de descendre et de s'investir pour sauver les manifestants ne pensez-vous pas qu'ils auraient au moins pu sauver quelques enfants ce jour au stade moi j'étais pas là-bas pour le maintien de l'ordre encore une fois de plus je ne vous demande pas d'aller vous battre avec les berets rouges mais au moins est-ce que vos éléments auraient pu sauver les enfants au moins ces jours si vous ne leur aviez pas demandé de se retourner est-ce que ça au moins c'était possible sauver les enfants ces jours tant les corps se retrouvent chacun a sa mission ce qui était chargé de faire le maintien d'ordre c'est eux qui avaient la mission de s'occuper de ce genre de trucs voilà mais moi ma mission c'était pas de faire le maintien de l'ordre je continue avec la même dame plus tard finalement j'ai trouvé refuge près d'un conteneur à l'enceinte d'une ONG désemparé le même militaire m'a trouvé dans cette cachette il m'a dit qu'il regrette être membre de cette mission car s'il savait que c'était pour abuser sexuellement les femmes qu'il ne serait pas venu le même militaire demandait aux gens qui ont trouvé refuge à l'étage de descendre sans cela tous vont mourir nous nous sommes retrouvés dans une cour fermée dans ces manœuvres le militaire qui nous protégeait a esquivé l'arme de ses collègues en disant d'abandonner ce qu'il est en train de faire ce dernier a braqué l'arme contre lui le même militaire a dit haut et fort que quiconque ouvre le feu maintenant sur cette population qu'il le fera descendre je précise que le commissaire Kourouma de la belle vue et ses éléments sont rentrés dans la cour où nous étions lorsque je lui ai dit de nous sauver de cette situation il a exprimé une indifférence totale sauf un inspecteur de police de Bonfi qui m'a invité de ne pas sortir il a préféré rester à côté de nous pour nous consoler alors que le commissaire Kourouma je l'ai connu au commissariat de Bellevue lorsqu'il a eu accalmie j'ai constaté l'arrivée de Macambo en compagnie de ses éléments tenant des propos menaçants vous avez suivi la description du comportement de ces militaires ces jours est-ce que ça on vous a enseigné ça ce que lui l'a fait le fait de sauver les femmes sinon les manifestants et même de dire quiconque tire maintenant sur cette population je le fais descendre on vous a enseigné ça sauf que la bonne dame n'a pas parlé de moi n'a pas parlé de Blaise elle a parlé de commissaire Kourouma elle est en train de décrire le comportement de Kourouma mais Kourouma n'est pas là avant d'arriver au niveau de Kourouma elle a expliqué le comportement d'un homme en uniforme qui a sauvé les manifestants qui l'a sauvé elle-même vous avez bien compris ma lecture le comportement de cet homme en uniforme est-ce qu'on vous l'a enseigné vous est-ce qu'on vous a enseigné encore une fois encore une fois on m'a enseigné l'attitude d'un gendarme vis-à-vis de la population j'ai expliqué ici mais maintenant ce jour il y avait plusieurs cons moi ma mission c'était pas pour faire le métier de l'ordre ceux qui avaient pour mission de faire le métier de l'ordre pouvaient avoir la possibilité même d'aller à l'enceinte dans l'enceinte du stade mais moi nous nous étions en retrait pour observer voilà donc vous ne voulez pas répondre à ma question ok je la change le comportement de cet homme en uniforme est-ce que ça c'est enseigné est-ce qu'on enseigne ça dans les écoles militaires ce que lui l'a fait je n'ai pas de réponse on n'avait pas de réponse non d'accord je viens à madame Asiatouli cette dame à la sortie elle a été attaquée au niveau du portail il y a eu les violences commises par les femmes c'est rare mais il y en a eu elle a été attaquée par une policière qui avait une planche munie de pointes et c'est avec cette planche qu'elle a reçu des coups de sa part c'est un homme en uniforme qui est venu pour libérer cette dame là pour la sauver vous vous étiez au dehors est-ce que au moins si vous avez demandé à vos hommes ne rentrez pas à l'intérieur les béreux sont en train de tirer venez au niveau du portail est-ce que il n'aurait pas pu sauver certains manifestants en difficulté comme cette dernière on agit quand on voit mon colonel répondait à ma question non je n'ai pas de réponse d'accord madame Amina Tousila une militante de l'UFR c'est un jeune civil qui l'a sauvé du stade pour la faire sortir au dehors les gendarmes qui étaient avec vous que vous dites avoir protégé en leur demandant de se retourner est-ce que ces gendarmes là étaient moins forts que ces jeunes civils est-ce qu'ils étaient moins forts que lui vous parlez des gendarmes je vous ai toujours dit vous parlez des gendarmes moi je ne peux pas apprécier je parle des gendarmes qui étaient avec vous vous avez dit que vous avez voulu les protéger non vous leur avez demandé de se retourner est-ce que ces civils là on ne t'est plus là-bas vous avez compris ce que j'ai dit ce jour au stade oui il y a eu les jeunes qui sont constitués en volontaires pour sauver les manifestants au stade lisez les PV il y a même un groupe de jeunes qui a cassé les tables pour transporter une femme blessée sur les tables vous vous avez les gendarmes dans votre véhicule et d'ailleurs je précise que les élèves gendarmes dont vous parlez n'étaient pas seulement de votre équipe comprenez c'est les gens qui étaient déjà bien formés vous vous les avez fait fuir selon vous ces civils là se sont constitués en équipe pour sauver les manifestants c'est de cela qu'il est question les blessés est-ce que est-ce que vous et votre équipe vous étiez moins outillés que ces jeunes civils bien je peux parler maintenant allez-y vous vous parlez de secours aux blessés il y a eu blessure après moi c'est bien dit tout ce que vous êtes en train de décrir ça c'est à mon absence d'accord est-ce que la débandade a commencé devant vous est-ce que la débandade a commencé devant vous avant que vous quittiez le terrain oui légèrement quand quand les les policiers avaient tiré pour la première fois le gaz lacrimoniel je ne parle pas de ça lorsque les berrerus sont entrés au stade en tirant est-ce que la débandade a commencé devant vous je ne peux plus répondre à cette question parce que j'ai largement expliqué d'accord est-ce qu'à l'intérieur du stade les tirs se sont intensifiés en votre présence à l'intérieur du stade je n'étais plus là vous n'étiez plus là non vous avez fait combien de temps pour quitter là-bas pour pouvoir complètement partir loin du stade j'ai expliqué je ne peux plus revenir sur ça mon colonel j'imagine qu'avec cette foule immense qui était au dehors et la débandade créée par les tirs des belles rouges il y avait inévitablement de l'embouteillage dehors comment vous pouvez avec une vitesse d'éclair quitter le stade et partir comme ça l'espionnage du stade pour partir expliquez-nous comment ça c'est possible ça c'est c'est très simple parce que vous vous dites imaginez on n'imagine pas un droit c'est la précision d'accord je vous parle maintenant avec précision il y avait beaucoup de monde au dehors et comme les berrerous sont entrés en tirant cela a créé de la débandade et à la suite de cela il y avait beaucoup d'embouteillages expliquez-moi sinon expliquez au tribunal comment vous avez pu quitter facilement les lieux malgré l'embouteillage il y avait les barricades j'imagine partout comment vous avez pu quitter pour partir rapidement j'ai expliqué mon itinéraire je ne peux plus revenir pas l'itinéraire le temps je ne parle pas d'itinéraire le temps mais c'est très simple dans l'armée on dit garder la liaison vous n'êtes pas militaire c'est ce qui complique un peu les données mais mes éléments étaient bien formés parce qu'au fur et à mesure nous on leur donnait parce qu'ils étaient en citade au fur et à mesure on leur donnait des trucs quand on va à mission il n'y a pas d'action commando on peut vous renseigner donc nos véhicules n'étaient pas dans une chose nous on savait où garer quand on est venu on a garé nos véhicules on a marché on est venu au niveau de la station totale on a vu notre chef qui était au niveau de la pharmacie humanisée qui était en train de sensibiliser quand les bleus rouges sont venus on a décroché on a pris nos véhicules on est parti mon colonel est-ce que vous êtes d'accord que si vous étiez resté ces jours vous auriez pu peu importe la forme apporter une assistance aux manifestants en difficulté c'est la question je peux expliquer est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants c'est la question je ne demande pas une explication est-ce que vous êtes d'accord avec moi je ne pouvais pas y être j'étais pas là pour le métier de l'autre ceux qui étaient chargés pour le métier de l'autre c'est ceux qui pouvaient faire ces genres de trucs il faut éviter l'amargame parce que si on se met à faire ceci à faire cela c'est comme si nous sommes en train de faire leur mission il faut faire la part des choses et c'est ce qu'il faut éviter mon colonel je suis très précis est-ce que si vous étiez resté vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants c'est ça ma question j'ai expliqué monsieur Goumou cherchez à comprendre les questions j'ai compris monsieur le président parce que quand vous parlez d'amalgame et autres je pense que vous-même vous n'êtes pas en train de faire attention aux questions c'est des questions précises qu'on est en train de vous poser mais si vous-même vous faites assez de commentaires ça veut dire que c'est quelque part c'est vous-même qui faites de l'amalgame merci c'est pourquoi je vous dis de chercher à comprendre les questions sinon c'est des questions précises qu'il est en train de vous poser cherchez à les comprendre avant de répondre s'il vous plaît allez-y maître je reviens sur la question oui est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez resté six jours en place vous auriez pu apporter une assistance aux manifestants je n'ai pas de réponse à cette question d'accord est-ce que vous êtes d'accord que si vous n'aviez pas demandé au groupe qui était avec vous de se retourner au camp vos éléments auraient apporté une assistance aux manifestants je n'ai pas de réponse d'accord est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les éléments constitutifs de la non-assistance à personnes en danger sont réunis à votre encontre c'est la question non d'accord en empêchant votre groupe de venir au secours des manifestants est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'aussi les éléments constitutifs de la complicité de la non-assistance à personnes en danger sont réunis à votre encontre mon colonel non d'accord mon colonel vous avez dit hier que lorsque vous avez quitté le stade pour revenir au camp Al-Fayaya vous n'êtes plus ressorti vous êtes resté là-bas ces jours il y a eu des violences atroces sur la route des princes il y a eu des tirs il y a eu les boutiques qui ont été piées avec la permission du président permettez-moi de vous lire quelques extraits des PV d'audition des victimes je commence par monsieur Thierno plutôt Thierno Saduso il dit ceci j'étais assis devant mon magasin de vente pour la surveillance peu après un groupe de militaires en provenance du camp Al-Fayaya Diallo est venu s'attaquer à nous en voulant défoncer nos magasins nous avons aussitôt réagi pendant qu'on ripostait un second plus important de militaires est arrivé en renfort à bord des pick-up ils se sont mis à tirer des rafales dans toutes les directions c'est le premier PV j'ai choisi trois le second PV c'est l'audition de madame Mariama Kessoba elle dit ceci aux environs de 14h contre toute attente un premier groupe de personnes en kaki ayant sur leur tête un chiffon rouge sans chemise muni de flèches est venu pour insulter grossièrement les jeunes du quartier ont riposté quelques instants après les militaires sont sortis du camp Al-Fayaya avec leur fusil en tirant pelle melle je vais d'ailleurs épargner le tribunal de la lecture du troisième PV parce que c'est dans les mêmes conditions vous qui êtes revenus au camp et qui n'êtes plus sortis je vous pose la question en sachant que le camp est tout proche de la route de Prince et de Kosa est-ce que vous avez entendu ce tir non c'est des dizaines des dizaines de témoignages qui font foi de ce qu'il y a eu beaucoup de tirs ces jours sur la route de Prince entre Coloma et Kosa notamment vous n'avez pas entendu non d'accord alors et le mouvement des militaires qui sortaient qui rentraient vous n'avez pas constaté les militaires sortirent et rentrer dans le camp vous n'avez pas constaté ça non plus non mais tous les jours les militaires se déplacent ce jour c'était spécial aller vers la route de Prince vous savez quand quelqu'un sort du camp en position de conflit vous pouvez vous rendre compte non vous n'avez pas vu les militaires avec les fusils aller vers la route de Prince et revenir au camp faire les va-et-vient vous n'avez pas constaté ça je peux répondre maintenant allez-y mon colonel quand les militaires sortent du camp ils ne vont pas dire ils vont sur la route de Prince ou bien partir c'est pas là là non ils sont sortis ils sortent vous les avez au moins vu sortir au moins mais tous les jours les militaires sortent tous les jours déjà ils sortent vous avez vu les militaires sortir avec leurs armes pour aller vers la route de Prince je n'ai pas de repos agresser la population vous n'êtes pas intervenu et vous n'avez alerté aucune autorité aucune autorité c'est pas moi c'est vous même qui avez dit que vous avez fui au stade pour venir au camp pour ne plus sortir c'est pas moi qui l'ai dit le camp est proche de la route de Prince où est la question ? c'est ça la question je n'ai pas compris la question alors vous avez vu les militaires aller vers la route de Prince avec les armes à main vous n'avez alerté aucune autorité pourquoi ? je n'ai vu aucun militaire aller vers la route de Prince armée et les miliciens les miliciens qui sortaient je n'ai jamais vu les flèches depuis que je suis dans l'armée je n'ai jamais vu un milicien non ? vous pouvez vérifier moi tout ce que j'ai dit j'ai dit de vérifier je n'ai jamais vu un milicien non ? vous êtes procureur c'est vrai que vous parlez beaucoup là-bas au niveau des accusés des preuves tangibles des preuves tangibles mais est-ce que vous savez aussi que le tribunal est aussi l'autel de la raison le raisonnable raisonnablement mon colonel raisonnablement on peut être à la base de votre service raisonnablement et ne pas entendre les tirs au niveau de la route de Prince c'est la question raisonnablement je peux parler maintenant allez-y je n'ai pas entendu de tirs vous savez dans tout ce que vous êtes en train de lire là vous savez pourquoi je suis à l'aise allez-y allez-y je vous écoute je suis très à l'aise parce que dans toutes les lectures que vous avez eu à faire les lectures que les autres ont eu à faire personne n'a cité expressément colonel Blaise qui était en train de faire ceci qui était en train de faire cela personne mon colonel voilà est-ce que vous savez que je suis dans le cadre de la non-assistance à personne en danger je suis dans ce cadre et vous le savez peut-être mieux que moi quand la matière même si la victime ne savait pas qui était en mesure de la sauver l'infraction peut être constituée même si ces manifestants ne savaient pas qui était en mesure de nous sauver mais ne nous a pas sauvés dès qu'il est démontré que tel était en mesure de sauver les manifestants la personne ne l'a pas fait l'infraction est constituée à son encontre est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? posez vos questions c'est ça la question est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? ça demande des explications d'accord c'est pas automatique je vais continuer vous qui êtes qui êtes revenu au camp à votre base pour ne plus ressortir vous allez me donner quelques explications parce qu'il y a suffisamment de sources selon lesquelles de nombreux manifestants ont été arrêtés et envoyés ces jours à la base du service anti-drug au camp Alpha Yaya heureusement que nous avons la chance de voir devant nous quelqu'un qui est revenu à cette base et qui n'est plus sorti donc vous allez m'aider à comprendre je commence par monsieur Ba Mamadou Mokta ce jeune a été arrêté au niveau du camp Alpha Yaya Diallo plutôt au niveau du stade du 28 septembre je m'excuse on l'a amené à la résidence du président Dadis il a été frappé par les militaires c'est le colonel Tchegro qui est venu le tirer d'affaires je ne sais même pas si je peux appeler ça comme ça pour l'amener à sa base il dit avoir été torturé là-bas il a été torturé on l'a rasé et il a même été brûlé par le fer à repasser il faut rire mon colonel riez il y a il y a les situations ici quand vous les lisez vous allez verser les larmes continuez à rire est-ce que vous vous avez vu un jeune séjour arrêté qu'on a amené à votre base qui a été torturé est-ce que vous l'avez vu non vous ne l'avez pas vu non alors il précise je vous lis un bref extrait de sa déclaration entre temps le premier gendarme nous a apporté six bouteilles d'eau le même jour à 18h ils ont sorti pour nous raser les crânes et nous demander notre leader préféré si tu réponds que c'est d'adis on te frappe peu le cas échéant on te frappe à l'agonie ces jours est-ce que vous avez vous avez demandé aux manifestants qu'on avait amené là-bas qui est leur leader préféré je n'ai vu aucun manifestant à notre base ok d'accord je vais continuer je viens à monsieur Alpha Amadou Diallo il dit ceci c'est dans ces circonstances qu'on m'a fait embarquer pour me déposer au service anti-drogue chez Tchèquebro où nous avons été sérieusement tabassés à l'air guise finalement nous avons été tous identifiés et enfermés de nouveau quelques instants après nous avons été rasés la pompe qui donnait de l'eau a été coupée par eux pendant trois jours nous sommes restés sans boire ni manger vous voyez comment ça revient on rasait ces jours les gens là-bas les manifestants arrêtés est-ce que le violon qui est chez vous il y a il y a il y a il y a un robinet là-bas est-ce que vous avez un robinet là-bas au niveau du violon au violon oui non il n'y a pas de robinet non il n'y a pas de robinet le robinet est à quel niveau il y avait l'eau dans la cour dans ce robinet qui a été coupé il n'y avait pas d'interpellé chez nous encore une fois de plus il n'y avait pas d'interpellé il précise d'ailleurs qu'il y avait les militaires parmi les gendarmes ces jours à votre base les militaires sont venus ces jours vous avez collaboré vous avez coopéré avec les militaires vous avez vu les photos hier comme vous a présenté ici où on voit les militaires et les berets rouges au stade et même à votre base il y avait les militaires là-bas pour la circonstance vous avez collaboré avec les militaires et même au niveau de cause là où il y a eu pillage les gendarmes ont collaboré avec les militaires ils précisent et c'est d'ailleurs un militaire qui lui a donné son téléphone pour pouvoir communiquer avec son épouse c'est pour vous dire qu'il ne ment pas c'est le militaire qui l'a aidé ce jeune là vous ne l'avez pas vu je ne l'ai pas vu et moi aujourd'hui je ne ment pas d'accord et vous aussi vous ne mentez pas c'est la même chose monsieur Ousmane Sidibé également il a fait 4 jours dans vos locaux 4 jours 4 jours de détention arbitraire et de torture vous vous étiez le conseiller non ? vous avez dit que le général Balde vous avait nommé à un poste de conseiller c'est pas ça ? pour la régularité au niveau de l'enquête préliminaire c'est pas ça ? mais conseiller ça c'était en 2011 vous êtes en train vous n'avez pas précisé que c'était en 2011 vous ne l'avez pas précisé mais encore une fois ok peu importe on va continuer peu importe l'essentiel est que vous vous étiez là-bas au moins si vous aviez dit que vous n'étiez pas là-bas mais vous êtes venu pour ne plus sortir c'est pas une personne c'est pas deux personnes mais combien de personnes disent avoir été détenues là-bas et vous vous dites que vous n'avez vu personne mais qu'il en apporte les preuves moi je n'ai vu personne qu'il en apporte les preuves d'accord il y avait une technique qui consistait ces jours à arrêter les femmes au niveau du stade leur mettre des bandes au niveau des yeux pour ne pas qu'elles voient et on les amenait à des endroits pour faire d'elles des esclaves sexuels il y a plusieurs PV dans ce sens c'est même indescriptible où on amenait les femmes et on leur donnait de la boisson après tout ce qu'on voulait on faisait avec ces femmes là chez vous vous n'avez pas vu des femmes non d'accord parmi ces PV je vais lire au moins je vais lire au moins un je ne vais pas donner son nom il s'agit de la cote 961 j'ai suivi un groupe pour arpenter la clôture vers l'autoroute malheureusement à ma descente plusieurs berets rouges se sont saisis de moi pour m'embarquer dans un pick-up en compagnie de 6 autres filles nous avons été dirigés au camp Alpha Yaya Diallo où nous avons été répartis dans les containers et dans les chambres trois berets rouges m'ont introduit dans une chambre d'un bâtiment à étage après avoir refermé la porte sur moi l'un d'eux m'a terrassé et les deux autres m'ont déshabillé à nu étant à terre un militaire s'est couché sur moi et m'a proprement violé pendant que ses compagnons m'y retenaient les bras et les pieds j'ai beau crier il a persisté avec violence entre temps un certain Alphonse Guilavogui militaire de son état que j'avais connu depuis Tougue a ouvert la porte dès qu'il m'a reconnu il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là j'ai répondu que j'étais au stade prétextant que je suis sa copine il a sommé ses amis de me laisser ce qui fut fait je vais me limiter là vous avez entendu cette dame dire que les femmes ont été réparties dans les containers mon colonel est-ce qu'il y avait les containers au niveau de votre service au camp Alpha Yaya Diallo non il n'y en avait pas non nous avons les sources suffisamment concordantes qu'il y avait les containers au niveau de votre service ce matin même j'ai parlé avec l'une des personnes qui a été détenue là-bas dans un container la personne est prête vous êtes formel il n'y avait pas il n'y avait pas de container là-bas je suis formel il n'y avait pas de container je suis formel il n'y avait pas d'interpellé je suis formel il n'y avait pas de torture le fait au moins pour cette dame d'avoir pu comprendre qu'il y avait les containers à son lieu de détention est la preuve qu'on a envoyé les femmes chez vous et que c'est chez vous qu'elle était c'est chez vous elle était cette femme-là elle était chez vous cette femme n'était pas chez nous il n'y avait pas de femmes chez nous il n'y avait pas d'interpellé chez nous quel autre service au camp avec les containers je ne sais pas ce n'est pas une personne ce n'est pas deux personnes là encore c'est plusieurs personnes qui disent qu'il y avait les containers chez vous mon frère pour quelles raisons on va accuser votre seul service vous n'étiez pas le seul service liberticide quand même je le dis parce que j'ai des preuves que c'était liberticide il n'a qu'à apporter les preuves peut-être qu'il a photographé parce qu'après sa libération il a photographé le container voilà il envoie l'image du container on va en discuter ici l'emplacement du container par rapport au bâtiment d'accord je termine avec pas mes questions mon questionnaire mais par rapport à cette question de détention je termine avec ce PV il s'agit de la cote 1185 qui dit ceci quelques minutes après la rentrée des leaders politiques et au moment où ceci devait s'adresser aux militants nous avons entendu des coups de feu au moment des tirs les gens tombaient de tous les côtés pour sauver ma vie j'ai fait semblant d'être mort et je me suis couché au milieu des cadavres j'ai pu voir ce qui se passait autour de moi et je voyais des militaires des gendarmes et des policiers en train de tirer sur les manifestants c'est dans cette période d'observation que j'ai vu des hommes qui n'étaient pas en uniforme venus ramasser les cadavres personnellement ils m'ont traîné à terre par mes pieds ils m'ont jeté dans le véhicule croyant que j'étais mort par la suite ils ont jeté d'autres corps sur moi j'ai accepté tout pour ma survie le camion dans lequel je me trouvais était bâché je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur mais comme certains corps étaient sur moi j'ai profité du moment de notre départ du stade et des secours de la route pour me mettre au-dessus du tas de corps dans lesquels je me trouvais ainsi nous avons été conduits je ne sais où je précise que le camion démarrait et s'arrêtait sans cesse jusqu'à notre arrivée il faisait nuit et je ne connaissais pas dans quel quartier nous étions le camion s'est arrêté à côté d'un grand trou creusé dans la terre je précise que tous ces corps ont été mis dans cette force au moment du décharmement un militaire a éclairé l'intérieur du camion et m'a vu éveillé sans dire mot j'ai levé la main pour demander pardon c'était un béreux rouge qui était monté dans le camion pour débarquer les corps après m'avoir trouvé les militaires ont discuté certains voulaient que le menteur vivant et d'autres ont souhaité que je sois reconduit au camp alpha yaya finalement ils ont accepté de me ramener au camp je vous précise que ce manifestant a fait 5 jours de détention au camp avant d'être libéré mon colonel oui au niveau du camp alpha yaya quel autre service avait un violon là-bas je ne connais que mon service on t'accord par rapport aux fosses communes par rapport aux fosses communes des sources plusieurs sources du dossier indiquent que les enterrements ont été faits notamment le rapport de l'organisation internationale de défense des droits de l'homme avec les témoignages à l'appui que les enterrements ont été faits au niveau de Yimbaya la nuit derrière l'aéroport où un engin lourd est venu creuser un trou au niveau de Kosa et au niveau de Afia selon selon toutes ces sources ce sont les militaires qui étaient venus faire ces enterrements or nous avons suffisamment de témoignages qui indiquent la présence des camions contenant des hommes devant votre service le service anti-drogue qu'est-ce que vous en dites je n'ai rien en dit par rapport à ça je n'ai pas eu connaissance des corps je n'ai pas eu connaissance des camions contenant des corps selon les sources les corps qui sont passés par le camp Alfa Yaya n'avaient que deux lieux de stationnement votre service et le service de monsieur Pivi c'est les deux services vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu des camions garés contenant des corps non 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 d'accord ce 28 septembre est-ce que vous avez remarqué la présence d'une délégation du CNDD à partir du 17h au niveau de votre service est-ce que vous avez une délégation dans laquelle se trouvait le président d'Addis qui selon les éléments du dossier était masqué en compagnie de monsieur Corka Diallo et d'autres éléments vous n'avez pas vu ces délégations à 17h non vous ne les avez pas vu non le même 28 à partir des 0R et 0R et quelques vous n'avez pas vu le président d'Addis le ministre de la santé monsieur shérif diaby et autres éléments au niveau de votre service pendant que les véhicules étaient garés contenant des corps vous n'avez pas vu tout ça non je n'ai pas vu dites moi concrètement quand vous êtes revenu au camp vous avez fait quoi dites moi concrètement quand vous êtes revenu quelle a été votre activité quand vous êtes revenu au camp on est réussi à l'unité assis comme ça tranquillement oui c'est pas interdit même pas même pas même pas par rapport aux événements de 28 septembre après une ronde on revient à la base ça c'était tous les jours d'accord ces jours là on est venu on est resté sans problème en sachant qu'il n'y avait pas de problème apparent dans la ville vos services faisaient le tour maintenant qu'il y a un problème oui un grave drame oui vient de se produire au niveau du stade vous allez venir vous asseoir comme ça comme si rien ne se passe il n'y a aucun problème nous on est resté donc pour vous c'est pas un problème d'accord vous qui avez l'habitude de faire les patrouilles et vous avez même dit hier que vous aviez la carte des Conakry vous aviez la carte des Conakry la carte ça veut dire que vous étiez d'ailleurs le service le mieux indiqué pour savoir où faire des forces communes sans être vu votre service qui avait la carte de la ville des Conakry c'est pas ça c'est vous même qui avez dit ça c'est pas ça la carte dont nous on disposait c'était pour définir les jours criminologiques ça faisait partie de notre plan d'action ok quand vous voyez ces zones criminogènes vous faisiez quoi quand vous les voyez mais on les visitait la nuit on les définit la journée on identifie les différents accès possibles pour nous permettre d'aller les visiter la nuit encore une fois de plus le militaire n'agit pas nous quand on sort si vous n'identifiez pas les accès pendant la journée la nuit comment vous allez rentrer c'est ce qu'on appelle la reconnaissance mon colonel est-ce que vous savez que bien avant le 28 septembre avant même le 28 septembre votre service était déjà spécialisé dans les arrestations arbitraires arrestation arbitraire et détention arbitraire au niveau de votre service avant le 28 septembre et même après le 28 septembre est-ce que vous êtes d'accord avec moi je ne suis pas d'accord avec vous nous sommes dans les événements du 28 septembre oui mais voilà pas avant le 28 septembre donc ça veut dire qu'avant le 28 septembre vous êtes d'accord je te dis que je vous dis s'il vous plaît oui pardonnez je vous dis que avant le 28 septembre après le 28 septembre on a toujours respecté notre déontologie c'est qu'avec vous certainement on ne va pas vous permettre de faire un petit non non c'est bon c'est bon voilà non c'est bon quel était vos rapports quel était vos rapports avec les mouvements opposés à la candidature du président d'Addis comment votre service traitait ce mouvement là parce que vous avez dit ici que votre patron avait l'expérience dans la sensibilisation des manifestants vous savez qu'avant le 28 septembre déjà il y avait les manifestants hostiles à la candidature du président d'Addis comment votre service a géré ces manifestants là sinon c'est un mouvement d'abord un moi je ne suis pas un homme politique je ne vous parle pas de politique je vous parle de manifestants sans vous parler de candidature laissez tomber la candidature les manifestants opposés à sa candidature mais c'est cet événement là qui nous a amené là on ne peut pas éviter de parler de la candidature du président d'Addis c'est ça je suis en mesure de vous dire que si le président d'Addis n'avait pas mis en cause son engagement en disant si je veux je me présente si je veux je ne me présente pas on ne serait pas là aujourd'hui ça je suis en mesure de vous le dire c'est ça c'est ce qui nous a amené dans ça répondez à ma question quelle est votre question ma question il y avait les mouvements opposés à la candidature du président d'Addis votre service était très actif dans la recherche des meneurs de ces mouvements là comment vous les avez géré malheureusement avant 28 septembre comme vous venez de dire les manifestations aucun manifestant n'a dit que l'antidrogue m'a fait ça m'a fait ça m'a fait ça nous techniquement et professionnellement on a dit ça aucun manifestant avant non d'accord permettez-moi je vais vous lire un peu de monsieur Barry Mamadou c'est la cote 11h55 qui dit c'est ça c'était avant le 28 septembre en effet le 24 septembre 2009 alors que je revenais du travail sur le chantier Caporo je fus interpellé au Carrefour Cosa aux environs de 20h par des gendarmes qui nous ont frappé d'abord puis nous ont embarqué pour le camp Alfa Yaya Diallo au siège du ministère chargé de la lutte anti-drogue dirigé par monsieur Tchegro Kamara je précise que mon arrestation était liée à une manifestation qui s'était passée au Carrefour Cosa quand le président Dadis avait envoyé un bœuf dans le but de l'abattre comme sacrifice mais contrairement aux autres quartiers l'animal qui était au Carrefour Cosa a été brûlé par les habitants du quartier c'est dans ces circonstances que notre taxi est arrivé au Carrefour Cosa dès que nous sommes garés à Cosa les gendarmes nous ont dit de descendre tous ce jour seule la fille qui était dans notre taxi a été libérée les autres dont je faisais partie ont été conduits au camp Alpha Yaya à 4h du matin un gendarme est venu nous réveiller pour nous dire ceci messieurs vous avez manifesté en Angola en France et aux Etats-Unis et comme vous voulez moi je ne vais pas dire ce nom là vous ne voulez pas du pouvoir de monsieur Dadis nous allons vous égorger à la place du bœuf que vous avez brûlé au Carrefour Cosa si avant le 28 septembre vous étiez habitué votre service vous étiez habitué déjà à traiter ainsi ce qui manifestait contre la candidature du président Dadis le 28 septembre vous ne feriez pas autant vous avez fini tu peux parler bien merci maître encore une fois tout ce que vous êtes en train de dire je ne connais absolument rien dedans je ne connais rien dedans je n'ai jamais géré une manifestation qui faisait état à une quelconque candidature du capitaine Moussadadis Kamara moi ma mission était déjà connue voilà et l'ordinateur de renvoi qui est là on dit le 28 septembre et le jour suivant pas avant le 28 septembre le 28 septembre et le jour suivant le jour suivant voilà le 28 septembre et le jour suivant d'accord je m'en vais là-bas partout où vous m'aménirez je vais vous suivre je m'en vais là-bas je prends le PV de monsieur Madiou Gobaye qui dit ceci le 1er décembre 2009 ça c'est un mois après le 28 septembre je vais d'ailleurs revenir un peu en arrière qui dit ceci en effet au courant du mois de septembre 2009 avec certains jeunes nous avons créé le mouvement d'addis droit parti MDDP dans lequel j'ai occupé le poste de porte-parole dans le cadre de ce mouvement nous avons organisé des marches et fait plusieurs déclarations le 1er décembre 2009 à 19h35 plusieurs gendarmes à bord de 3 véhicules 4x4 sont venus m'appréhender pour me conduire au camp Alfa Yaya là j'ai été conduit au bureau de Thiegro lequel m'a soumis à plusieurs interrogatoires suivi des tortures il précise d'ailleurs avoir aussi été torturé par Wowo vous connaissez Wowo il était de votre service quel Wowo il n'y avait pas de Wowo dans votre service personne ne s'appelle là-bas Wowo quel Wowo non est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Wowo dans votre service il n'y avait pas de réponse il faut préciser c'est pas lui votre planificateur celui qui a fait la planification le 28 septembre comment il s'appelle j'ai dit son nom j'ai dit Wowo il faut compléter il faut préciser est-ce que vous pouvez nous dire vous pouvez avoir le courage de nous dire qu'avant le 28 et après votre service a bel et bien arrêté les citoyens qu'il a détenu et torturé il faut reconnaître ça vous êtes un officier d'état-major d'abord un je répète et je réitère je n'ai peur de personne pour ne pas dire la vérité ce jour dont vous parlez que je m'y connais il n'y a jamais eu encore une fois de plus dans notre service des interpellations des tortures des séviges comme vous venez de citer toute la Guinée vous entend y compris les personnes qui sont passées là-bas toute la Guinée vous entend vous êtes en train de m'interroger les autres sont en train de nous juger aussi dehors et partout voilà ça je vous l'ai dit vous avez dit que vous n'avez peur de personne mais vous cherchez quand même à protéger les gens ça c'est différent d'accord est-ce que vous protégez les gens dans ce dossier est-ce qu'il y a les gens qui vous protégez non je ne protège personne je ne protège personne je me défends mon colonel je ne protège personne on peut vous croire voilà merci que vous dirigez une mission et que vous oubliez les noms de tous les membres de l'équipe pas le nom d'une personne pas le nom de deux personnes mais tous les éléments de l'équipe vous dites que vous avez oublié leur nom c'est pas pour les protéger non c'est non je peux vous expliquer allez-y voilà moi j'ai expliqué largement j'ai expliqué largement un fait qui s'est passé il y a plus de dix ans plus de dix ans moi déjà dix ans avec même mes propres amis de promotion sur lesquels j'étais en commune de base je ne connaissais pas ok c'est bon je vais continuer voilà est-ce que vous aviez des rapports avec monsieur Marcel Guilavogui vous avez des rapports avec lui avant le 28 septembre non pas des rapports avec Marcel Guilavogui mais vous le connaissiez quand même oui vous le connaissiez oui je le voyais oui puisque vous avez fait les patrouilles après le 28 septembre oui nous avons les informations selon lesquelles oui il est venu à l'hôpital donc à le 28 septembre dans la nuit pour soustraire les corps est-ce que votre service qui est aussi un service de renseignement c'est ça non est-ce que votre service est aussi un service de renseignement opérationnel d'accord est-ce que vous avez eu ces informations non est-ce que vous vous êtes intéressé à ces hôpitaux qui devaient recevoir de nombreux blessés puisque vous vous faites les patrouilles est-ce que vous vous êtes intéressé à leur situation maître oui c'est ici que j'ai entendu que les leaders étaient partis dans tel ou tel je ne parle pas de leader je parle de nombreux blessés ah les nombreux blessés non non je n'avais aucun renseignement et franchement d'accord je change de registre en revenant au stade le commandant Tomba vous vous avez dit que vous l'avez vu qu'il était effectivement armé c'est ça ça vous le confirmez je le confirme vous le confirmez ok il y a également madame Ramatoulaï So qui dit avoir vu monsieur Tomba Diakité au dehors armé c'est ce qu'elle dit son PV là elle dit aussi qu'il était armé à part elle madame Vatmatabari même puisque monsieur Tomba a été arrêté à Dakar elle a été appelée pour être auditionnée par les gendarmes à Dakar cette dame reconnaît qui c'est monsieur Tomba qui l'a fait sortir du stade elle reconnaît effectivement avoir sauvé les leaders et certaines personnes dont elle mais cette dame comme vous dit avoir vu monsieur Tomba armé tirer dans l'air et même donner les coups aux autres militaires pour s'effrayer le chemin alors monsieur Baï Lossot monsieur Baï Lossot qui est l'une des parties civiles dit aussi avoir vu monsieur Tomba Diakité je ne sais citer un exemple il y a plusieurs sources l'avoir vu à l'intérieur du stade être armé et l'avoir frappé avec la crosse de son fusil et il précise que lorsqu'il est tombé monsieur Tomba s'est arrêté sur lui pour tirer il considère que c'est cette situation là qu'il a sauvé comme Tomba s'est arrêté sur lui sur la question des juges d'instruction il a dit que les tirs des rafales effectués par Tomba étaient des façons horizontales et je clôt ce chapitre de PV par préciser que monsieur Baylesso a même dit qu'il a appris les arts martiaux avec monsieur Tomba Diakité ce qui suppose qu'il est vraiment censé ne pas le confondre avec quelqu'un d'autre qu'est-ce que vous en dites qu'est-ce que vous en dites bien ça confirme mes propos maître j'ai dit qu'il était armé et quand il est descendu les autres l'entouré il tirait alors le témoignage là confirme ensuite les gens parlent pourquoi maître en toute sincérité j'ai dit la fois dernière si vous l'aviez connu c'est quelqu'un qui n'aime même pas qu'on le reproche non vous l'avez reproché vous n'êtes pas de 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 en apparence ils ont sauvé les leaders c'est qu'ils ont effectivement excupé les leaders du stade pour les amener au niveau des services de santé mais au même moment ils ont participé chacun à sa façon à la commission des infractions qui sont en train d'être jugées devant ce tribunal comment vous pouvez expliquer ça comment vous comprenez ces doubles rôles joués par les deux bon il y a ce qu'on appelle le repentir actif certainement il a regretté son acte pour repare il fallait se rendre il fallait se faire un bon samaritain pour que cela puisse oublier selon vous est-ce que moi c'est de cela que je comprends excusez-moi puisque les deux sont quand même très connus les deux sont très connus il serait quand même trop risqué de trop s'exposer en continuant à tirer ou à faire ceci cela est-ce que ces deux n'ont pas donné des instructions à leurs éléments les instructions fermes telles que reçues de la part de leur chef le président d'Addis ils arrivent au stade ils donnent les instructions à leurs éléments faites ça faites ça et nous on sauve les leaders puisque leurs éléments sont censés être plus difficiles à identifier vous ne pouvez pas croire à ça de tout qu'on fait si il y a eu ordre donné par-ci par-là moi je n'étais plus avec eux au stade je ne suis pas rentré à l'intérieur comment comprenez-vous comment comprenez-vous comment comprenez-vous oui maître ils ont sauvé les leaders je suis d'accord mais comment comprenez-vous que les deux là aucun n'est levé le temps au moins pour dire cesser arrêter ça s'est passé devant eux comment vous comprenez ça et monsieur Toumba qui était le patron de Berrouge il était présent oui il s'est contenté tout simplement de prendre les leaders et de partir monsieur Thiegro de la même manière et de partir comment vous pouvez comprendre ça je n'ai pas d'explication d'accord un autre élément votre patron c'est Thiegro camarade qui est censé connaître les éléments de l'antidrogue ces éléments ont été particulièrement actifs ces jours au stade ne connaît même pas le nom d'un seul élément comment comprenez-vous ça qu'il ne soit pas à mesure de nous donner le nom d'un seul élément monsieur Toumba le patron de la sécurité présidentielle il ne peut nous donner que les noms des proches du président d'Addis comment comprenez-vous ça est-ce que ce n'est pas parce que il fallait les protéger ce sont nos éléments c'est pas ça je n'ai pas de réponse par rapport à ça je n'avais pas de réponse à ça non d'accord mais comment comprenez-vous aussi qu'après le massacre du 28 septembre le président d'Addis a fait il a il a il a pris tous les arguments tous les arguments du monde l'armée j'ai été débordé par l'armée l'armée indisciplinée mais il n'a jamais dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé monsieur Toumba Diakite au stade il a eu toutes les occasions sinon que dans la procédure comment vous comprenez-vous comment vous comprenez ça il n'a jamais dit ça et monsieur Toumba lui-même non plus il est resté avec son président il a même convoqué la presse au camp pour essayer de dédouaner son patron c'est pas est-ce que ces gens ils n'étaient pas tous ensemble c'est parce que tout simplement il a été décidé de sacrifier monsieur Toumba Diakite que la division est venue entre eux c'est pas ça selon vous ? je ne peux vous le dire je n'ai aucune information sur ça vous n'avez aucune information sur ça d'accord je vais vous lire un extrait de l'audition de la section de recherche plutôt pas de l'audition un extrait du PV de la section de recherche de Dakar qui a arrêté monsieur Toumba Diakite qui décrit ses conditions d'arrestation dès réception de la pièce nous avons mené des investigations de concert avec nos services techniques initialement signalé aux almadis monsieur Abakar Sidi Kidiakite alias Toumba a été localisé à Ouakam près de la brioche dorée une patrouille a été mise en place dans ce quartier pour préciser le renseignement le jeudi 15 décembre la cible est aperçue seule à bord d'un véhicule de type 4x4 Hyundai Santa Fe immatriculé DK8666Y plutôt AY dans une ruelle à la Comico de Ouakam quelques minutes plus tard le même véhicule est localisé aux alentours de la brioche dorée la patrouille a vu descendre monsieur Abakar Sidi Kidiakite alias Toumba qui est entré dans une maison R plus 3 ne sachant pas exactement à quel étage il habite nous avons mis en place une équipe de surveillance et une équipe d'appui du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale pour l'appréhender à sa sortie aux environs de 21h30 la cible est sortie de la maison prise en filature monsieur Diakite a stationné son véhicule près de la station Shell devant une gargote où il est entré pour se restaurer c'est en ce moment que l'équipe d'appui l'a interpellé pendant qu'il prenait tranquillement son dîner nous l'avons aussitôt conduit à son domicile pour qu'il pour lui permettre de prendre ses effets personnels avant de l'amener à l'unité où il est entendu le 17 décembre 2016 quelqu'un qu'on a interpellé dans de telles conditions là est-ce que c'est quelqu'un qui a donné sa position selon vous vous êtes gendarme on peut dire que lui il a donné sa position moi je n'ai pas de réponse par rapport à ça tous qui le glorifient il le dit ce qu'il a fait exactement il ne le dit pas mais quand même il a le mérite lui de dire ce que les autres ont fait il a quand même ce mérite je vais bientôt terminer il est indiqué par monsieur Mamadou Sambasso que ce 28 septembre un quart de la Sotragi plein de jeunes portant les t-shirts chelsea soulevant les mains est venu garer ça c'est tout proche de l'esplanade du stade du 28 septembre et que c'est entre temps que le capitaine Thio Groh aussi est venu garer à la même station vous vous étiez venu le rejoindre quand vous avez vu ces cars là est-ce que vous vous êtes posé la question qu'est-ce que ces miliciens là sont venus faire quand vous avez vu ces cars j'ai fini c'est la question ah merci encore une fois je n'ai jamais vu des miliciens je n'ai jamais vu les cars à l'intérêt duquel se trouvaient les prétendus miliciens après la manifestation plutôt quand les manifestants sont entrés au stade au moins ce car est resté là-bas pour les ramener est-ce que vous vous pouvez être au niveau de l'esplanade du stade sans voir ce car là honnêtement est-ce que vous pouvez être là-bas sans le voir je n'ai vu aucun car maître aucun car aucun car aucun d'accord avant de terminer beaucoup de menaces des propos menaçants ont été attribués à monsieur Tchegro Kamara avant l'arrivée de Bérérouge madame Ba Aissatou par exemple dit ceci il est temps Tchegro a dit ceci tout ce qui vous arrivera ici vous l'aurez cherché madame le ministre Tchegro a dit ceci vous voulez accéder au stade allez-y mais les conséquences vous allez en tirer madame Fatmata Bintadialo tout ce que vous aurez obtenu à l'intérieur vous l'aurez cherché est-ce que vous lui avez demandé pourquoi il faisait de telles menaces d'abord je voudrais vous préciser que pendant que le coroner Tchegro était avec les leaders je n'étais pas là-bas je ne parle pas des leaders avec la foule pendant la sensibilisation avec la foule oui non vous n'avez pas entendu ça non je n'ai pas entendu ça d'accord il a également indiqué dans l'un des procès verbaux que les jeunes disaient que monsieur Tchegro a appelé le président d'Addis pour lui dire je ne dis pas le nom qu'ils sont venus démolir le stade et après le stade ils iront au camp Alpha Yaya Diallo pourquoi vous n'avez pas déconseillé de tels propos je n'avais pas connaissance de ces propos vous n'avez pas entendu les jeunes disent ah quittons ici vite le président va envoyer le renfort il a été appelé par monsieur Moussa Tchegro Kamara vous n'avez pas entendu ça je vous ai dit que je n'étais plus là-bas je n'étais plus là-bas si il y a des propos ça c'est dans mon sommeil d'accord vous avez après plusieurs questions vous avez finalement reconnu qu'à un moment donné le colonel Moussa Tchegro Kamara avait répié il était allé vers le rond-point de Donka et cette déclaration elle est confortée aussi par monsieur Sori Kondé qui dit également que le colonel Moussa Tchegro Kamara était venu à un moment donné au rond-point de comme on appelle de l'hôpital Donka et que lui-même Sori Kondé était présent et la même chose est confortée par monsieur Bafoui lui aussi il dit la même chose je vais vous lire une partie de l'audition de monsieur Bafoui il a vécu les faits quand il était au niveau du rond-point de l'hôpital Donka c'est mon avant-dernier PV il dit ceci peu après nos hommes du côté de la Bellevue ont été débordés et nous autres également avons été envahis par ces manifestants comme solution nous avons replié au niveau du rond-point de Donka le ministre également a quitté les lieux alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point le ministre Thiegro est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné sur sa demande nous l'avons suivi les barricades étaient telles qu'il fallait du temps et des efforts pour les enlever nous l'avons fait avec nos véhicules à peine on achevait ce travail nous avons vu des camions de militaires arriver au stade ça est-ce que ce n'est pas la preuve que c'est le colonel Moussa Thiegro Kamara qui a instruit de libérer le passage aux militaires berrées rouges qui venaient ça c'est M. Bafoué qui parle il y avait les barricades sur la route celui qui demande d'enlever les barricades à peine on finit d'enlever les barricades les berrées rouges viennent rentrer au stade ce n'est pas ça ce n'est pas ça c'est quoi alors c'est quoi ce n'est pas ça parce qu'au moment où les berrées rouges venaient au stade Thiebro n'était pas là-bas avec moi Thiebro n'était pas là-bas j'ai expliqué à mes reprises continuez à défendre les autres je ne défends pas moi aussi je vais continuer moi je dis la vérité maître je dis la vérité c'est c'est consigné même depuis ma première déclaration tout porte à croix que ce jour vous étiez tous ensemble tout le monde vous étiez ensemble que ce soit M. Pivi Thiebro Thumba tout le problème là est venu parce qu'il fallait trouver un agneau à immoler sur l'hôtel de la conservation du pouvoir et cet agneau là vous l'avez trouvé c'était c'était M. M. Tumba sinon vous étiez ensemble c'est vous qui le dites s'il vous plaît s'il vous plaît des questions oui je vais continuer M. le Président je vais continuer comment comprenez-vous comment comprenez-vous que M. Tumba donne toutes les explications sur le recrutement de Kalea qu'il explique comment il a vu les hommes avec les flèches Chegono Sangaré avec le Président il a reçu un appel à 2h du matin du commandant du camp de 36 pour lui dire que le Président m'a dit de recevoir les hommes il a vu les gens aller sortir les armes au camp les proches du Président et le matin c'est le même qui a entendu un proche du Président dire au téléphone qu'on a déjà envoyé un car c'est le même qui entend le Président ou qui le voit crier qu'il faut les mater et le même viennent chercher le même Président sur le lieu du crime je ne suis pas impliqué mais mon Président est allé commettre le crime je m'en vais le sécuriser vous comprenez ça ? quelle est la question ? est-ce qu'on peut sécuriser quelqu'un qui est en train de commettre un crime sans être concerné impliqué par le crime on peut sécuriser ? il n'a pas dit qu'il était en train de sécuriser le Président encore une fois je vous dis je l'ai vu je l'ai vu le Président il est allé chercher le Président pour le sécuriser mais pourtant le même Thumba a dit qu'il a décidé le Président de rester là-bas faites face au tribunal il a dit qu'il a décidé le Président voulait aller au stade il a décidé de rester pendant que le Président est resté lui il est sorti pour aller au stade Président je suis à la fin je vais terminer avec le PV de monsieur Mamadi Kuruma monsieur Mamadi Kuruma au moment des faits il était le commissaire des Dixines par intérim il a été auditionné le 26 mai 2010 à 10h53 par le pool des Jus d'instruction dans l'espoir qu'il sera à cette barre pour donner sa part de vérité je ne lirai qu'un bref passage de sa riche audition il a vraiment donné les détails de ce qui s'est passé parce qu'il était au stade il est allé se cacher à un moment donné face à la fureur de Bérou il est allé se cacher dans les toilettes après il est ressorti je vais vous lire un bref passage de son audition il dit ceci à 15h et je précise qu'il était au stade à 15h le commandant PV qui venait de la ville et qui se dirigeait vers la belle vue a observé un arrêt auprès de nous il nous a demandé si la situation est calme nous l'avons répondu par l'affirmative et il a continué 30 minutes après c'était monsieur habillé en demi-saison avec l'indigo de 7 bandes armé d'un PMK qui s'est présenté devant nous à bord d'un pick-up il s'est exprimé en ces termes le président est parti me réveiller j'ai dormi encore parce qu'on est arrivé tard de l'abbé il m'a traité de bâtard de maudit de malhonnête en disant comment les leaders politiques peuvent me braver au stade du 28 septembre alors que toi tu es couché sur ton cul maintenant j'irai moi-même régler leur compte là-bas c'est en ce moment que j'ai dit de ne pas venir au stade excellence monsieur le président de la république je viendrai moi-même régler leur compte au stade pour confirmer ses propos il nous a montré le pick-up qu'il dit être celui du président c'est en ce moment que mon commandant de peloton m'a dit à l'oreille que c'est lui tomba l'air de camp du président de la république le crime n'est jamais parfait il n'est jamais parfait selon vous au regard de ce qui précède au regard de la lecture de ce procès verbal c'est pas le président qui a envoyé tomba au stade je ne peux pas dire que c'est le président qui a envoyé ou pas en tout cas celui qui est parti a dit que c'est pas le président qui l'a envoyé donc je n'étais pas avec eux il a été très clair mon colonel vous savez qu'on est en matière pénale voilà permettez-moi oui même si monsieur tomba dit que c'est pas le président qui l'a envoyé le président dit que c'est moi c'est pas moi qui l'ai envoyé nous nous allons toujours chercher à savoir est-ce que ce n'est pas un argument de procédure pour se défendre les deux on va continuer à le faire à le chercher je peux intervenir allez-y mais ce que vous dites vous cherchez les preuves encore une fois de plus celui qui vient de parler il n'a pas dit que toutes ces conversations s'est passées devant le couloir de blaze je ne suis pas cité là-bas comme témoin donc je ne peux en aucun cas dire je vais vous dire une chose permettez-moi permettez-moi il y avait beaucoup de berets rouges au stade oui monsieur Tumba il n'a cité qu'il est proche du président d'Addis par rapport à Kalea il n'a cité qu'il est proche du président d'Addis vous savez pourquoi non vous avez tous agi ensemble lui il a été trahi on voulait le sacrifier il ne cite que ceux qui font partie de l'équipe qui a comploté contre lui monsieur Tumba ne peut pas nous dire qu'il ne peut pas connaître les berets rouges qui étaient au stade c'est ça la réalité c'est le président qui l'a envoyé puisque ça n'arrache ni le président ni lui c'est pourquoi les deux sont aujourd'hui accrochés à cet argument je ne l'ai pas envoyé il ne m'a pas envoyé monsieur le président j'ai terminé sous toute réserve je vous remercie l'audience est suspendue merci merci